Thibaut de Montbrial, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et quels sont vos domaines d'intérêt, vos centres d'activité ? J'ai 50 ans, je suis avocat au barreau de Paris. Je dirige un cabinet qui s'appelle MI2 Avocats et qui s'occupe de dossiers pénaux, s'occupe de pénales des affaires pour les chefs d'entreprise et aussi un gros engagement personnel auprès des forces de sécurité intérieure, les questions de légitime défense, les victimes de crimes et notamment de terrorisme, et enfin le droit de la liberté d'expression, c'est-à-dire la diffamation. Donc ça, c'est le cabinet d'avocats. Et à côté de ça, je suis président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure et je dirige donc ce petit think tank qui est dédié, comme son nom l'indique, aux questions de sécurité intérieure, qui sont des questions que je connais bien et sur lesquelles je travaille avec un certain nombre de gens au sein de l'appareil d'État et je conseille des femmes et des hommes politiques. Et c'est un, on va bien sûr en parler, mais c'est un engagement au-delà de ma vie strictement professionnelle que j'ai pris dans les années 2012-2013 quand j'ai compris ce qui était en train d'arriver à notre pays. Je ne peux pas me résoudre simplement à être avocat et spectateur de ce qui est en train d'arriver. Et donc j'ai décidé de m'engager par les connaissances que j'ai sur ces questions, mais qui ne sont pas simplement des connaissances neutres, mais qui sont des connaissances engagées. Alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre pays ? Quel est votre constat sur la sécurité au sein de notre propre territoire ? Alors, en commençant par les constats les plus récents, c'est qu'on est un petit peu comme dans un dessin animé. Vous savez où on voit ces petits personnages qui courent et le sol qui se craquelle sous leurs pas. Et il y a un moment où le sol s'effondre et il continue à courir un petit peu avant de tomber dans le vide. On est quelque part entre le moment où le sol qui a déjà commencé à se craqueler est en train de se craqueler de partout et le moment où ça commence à tomber. On est quelque part par là. Que vous regardez toutes les problématiques de sécurité, le terrorisme islamiste, bien sûr, mais également les extrêmes, que vous regardez la dureté des rapports sociaux qui montent de partout, un respect de moins en moins important envers tout ce qui est institutionnel. Et quand on va jusqu'au mouvement qui est en train de se densifier autour de la colère, autour du prix de l'essence qui monte, parce que ça n'est évidemment pas de la violence directe, mais c'est de la remise en cause et du rejet des institutions. Quel que soit le bout par lequel on le prend, on se rend compte que notre pays affronte une violence de plus en plus grande. Sur le terrain, les forces de sécurité intérieure sont devenues aujourd'hui des cibles. C'est-à-dire que l'hypothèse de la mort du policier ou du gendarme est une hypothèse qui est complètement acceptée par les gens qui sont en face, qu'il s'agisse d'islamistes évidemment, mais qu'il s'agisse aussi de manifestants et notamment de manifestants d'extrême-gauche. Donc on a cette logique où l'uniforme n'est plus respectée. L'uniforme est considéré comme une bande rivale où les policiers et les gendarmes sont même traqués dans leur vie privée puisqu'on a depuis le printemps au CRSI, on a recensé cette agression de policiers hors service, mais on ne prétend pas à l'exhaustivité, il y en a peut-être eu plus. Donc ça c'est le constat, si vous voulez, immédiat. Si on prend un petit peu de champ, et la raison pour laquelle je me suis engagé publiquement sur ces questions de sécurité, c'est qu'au tournant des années 2010, je vous disais, 12-13, la France a commencé à percevoir, le grand public a commencé à percevoir quelque chose que les professionnels percevaient depuis un moment, c'est que les déséquilibres sur notre territoire, au sein de notre population, les déséquilibres induits par un certain nombre de décisions politiques, notamment au regard de l'immigration depuis une quarantaine d'années, commençaient à avoir des conséquences directes. Et pour moi la bascule, c'est le fait qu'avec les événements en Syrie depuis la fin 2011, de plus en plus de jeunes occidentaux, et donc de jeunes français, donc nés en France, sont partis pour faire le djihad avec une conséquence directe, qu'il était très facile d'anticiper si on s'intéresse d'un peu près à ces questions, c'est qu'à partir du moment où une fraction d'une population qui était déjà dans la détestation de notre pays, bien qu'en étant issue, au moins juridiquement, allait se former pour aller faire la guerre, il était inévitable que cette guerre serait tôt ou tard réimportée dans notre pays, soit directement par le retour de ces gens, soit par la projection que ces gens, depuis le théâtre syrio-irakien, allaient organiser de leur guerre sur le territoire occidental, et évidemment ça n'a pas manqué de se produire. – Alors, on entend beaucoup de journalistes, de personnes dire « On a plus de chances de se faire foudroyer que de mourir dans un attentat terroriste ». Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? – Alors, foudroyer peut-être pas. Ce qu'on entend en général, c'est plus de chances ou de risques de mourir dans un accident de voiture. Alors c'est statistiquement vrai, sauf que les conséquences pour notre société de l'accident de voiture n'ont absolument rien à voir avec les conséquences du terrorisme. – Conséquences économiques, conséquences de stress, conséquences de peur. – Oui, et conséquences politiques. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? – La définition du dictionnaire, c'est quoi ? – Alors, il y a mille définitions. Il y a la définition du code pénal, les définitions du dictionnaire, il y a les définitions des... Par exemple, si vous prenez la définition des Israéliens et des Palestiniens, ça ne va pas être la même. Donc, la définition du terrorisme, elle est multiple, mais pour faire simple, c'est un acte qui vise à impressionner, au sens fort du mot, c'est-à-dire à créer une impression, l'impression étant la terreur sur une population, pour entraîner des changements politiques. Et c'est là où je veux en venir. Et la France a, pendant cinq ans, subi un président de la République qui a refusé de nommer ce qu'il faut bien appeler l'ennemi, puisque ce sont des gens qui nous ont désignés comme leur ennemi. Ce n'est pas nous qui les désignons comme un ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et François Hollande, pendant quatre ans, très exactement, a refusé d'accoler au mot terrorisme l'adjectif islamiste. Le terrorisme en soi, ça n'est rien, c'est un concept. Le terrorisme, en réalité, c'est un moyen d'action politique. Et cette politique, c'est une politique de conquête qui est menée par des gens qui sont des islamistes. Donc c'est une action politique. Il y a mille manières d'agir politiquement. La violence est l'une d'elles. Ça n'est pas la seule, et les islamistes d'ailleurs, ne se cantonnent pas du tout, loin sans faux, à la violence terroriste. Mais pour en revenir à votre question, pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que, contrairement au fait individuel qu'est l'accident de voiture, même s'il a des conséquences sur la sécurité sociale, etc., mais le terrorisme islamiste est l'expression d'une volonté de rupture au sein de notre pays, mais même au sein de notre mode de vie et au sein de l'Europe et de l'Occident en tout entier. Donc, nous serions fous de ne pas le comprendre, alors que nos ennemis nous le répètent à longueur de communiqués, d'expressions sur les réseaux sociaux, etc., etc. L'ennemi nous a désignés, et nous sommes dans une lutte qui est une lutte politique. Et souvent, on dit, et c'est d'ailleurs ce qui est sous-jacent dans la question que vous me posez, en tout cas, lorsque vous rapportez de ce que beaucoup de gens disent, on dit, oui, mais c'est tragique pour ceux qui sont touchés, mais comment pouvez-vous imaginer qu'un pays aussi structuré que la France ou que l'Union européenne puisse réellement être en danger face à des gens qui sont très peu nombreux, etc., etc. À cet argument, je dirais, il faut être capable de concevoir les choses en dehors du périmètre habituel de la pensée. L'attaque non conventionnel de type ringie sur un barrage, sur un eau internet, sur une centrale électrique... Avant même de rentrer sur les scénarios de rupture directe qui pourraient nous impacter, et ils existent, vous en avez rappelé quelques-uns, il y en a d'autres, il faut bien voir que ça fait 70 ans que l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, vit en paix. Il y a eu la guerre des Balkans dans les années 90, mais pour tout ce qui constitue le cœur de l'Union européenne, nous sommes en paix depuis en gros 70 ans. Et donc, nous avons, nous, nous, collectivement, et y compris maintenant dans notre ADN, on a oublié ce que c'était que la violence physique et que la guerre sur notre territoire. Et toutes nos élites... C'est pour ça que vous vous reprochez aux magistrats d'être passifs, d'être trop cléments ? Pas que aux magistrats. Je reproche les magistrats, je pense qu'il y a un problème d'autorité, et d'habitude dans la magistrature, il y a des habitudes, on traite les dossiers sans se rendre compte de l'évolution de la big picture, comme disent les anglo-saxons, qui est en train d'évoluer. On y reviendra après, si vous voulez, mais ce que je voulais dire, c'est que là, on a oublié que la violence et que la guerre, c'était pas que à la télé. Et en fait, c'est une sorte de péché d'orgueil, parce qu'on considère que nous sommes le pays des droits de l'homme, que nous sommes formidables, et l'Union européenne aurait une sorte de supériorité morale sur le reste du monde qui, en quelque sorte, la protégerait parce que nous serions les gentils, et nous allons d'ailleurs évangéliser les uns et les autres sans tenir compte de leur mode de vie, de leur culture, de leur histoire, et du coup, en créant des déséquilibres terribles qui nous reviennent en pleine figure. Et donc, il ne peut rien nous arriver parce que nous sommes les gentils. Mais c'est une vision qui est d'une grande naïveté. Et juste pour finir, nos politiques au sens large, nos femmes et nos hommes politiques, nos dirigeants, nos leaders des grands médias, nos leaders économiques, ont encore beaucoup de mal. Moins qu'il y a trois ans, c'est vrai. Mais ont encore beaucoup de mal à concevoir l'ampleur du risque que fait peser la conquête islamiste sur l'Europe. C'est un péché d'orgueil ou c'est un péché d'impuissance ? Parce que je me refuse de croire que, on va prendre l'exemple de François Hollande, qu'il ne recevait pas sur son petit bureau des notes des différents services, des notes de terrain, du renseignement brut ou des choses comme ça. C'est un péché d'impuissance dans le sens où s'attaquer à ce problème-là remettrait en cause notre politique étrangère, notre politique extérieure, notre capacité à déstabiliser des pays qui ne sont pas du tout faits pour être déstabilisés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. En février 2015, il y a une vidéo terrible de l'État islamique qui est mise en ligne. Il y en a eu beaucoup. Mais celle-là, et vous allez voir pourquoi j'en parle, parce que je vais finir avec le commentaire que François Hollande en a fait. 21 chrétiens coptes égyptiens sont enlevés en Égypte et ils sont placés sur une plage en Libye. C'est filmé depuis la berge et derrière, on voit la mer. Donc, il y a la scénarisation avec l'État islamique qui a toujours été très importante. C'est là où il y a le gamin ? Pardon ? C'est là où il y a le gamin ? Non, il n'y a pas de gamin. Il y a 21 coptes. Ils sont en uniforme orange puisqu'il y avait donc ce graphisme, ce visuel de l'État islamique qui a utilisé toutes les techniques de l'infotainment en référence à Guantanamo. Et les 21 coptes sont suppliciés et sont égorgés au couteau. Et à la fin de la vidéo, donc il y a la mer Méditerranée derrière. Et à la fin de la vidéo, il y a un des bourreaux qui s'approche avec son couteau. Il s'approche de la caméra et il dit « Vous nous avez connus sur les collines syriennes. Nous sommes au sud de Rome. Nous arrivons. » avec évidemment la Libye qui est en face de l'Italie, etc. Donc émotion internationale et commentaire de François Hollande qui s'érige contre le supplice des citoyens égyptiens. Il les appelle les citoyens égyptiens. C'est juridiquement vrai, c'était des citoyens égyptiens. Mais ce qui est important là, c'est que c'était des chrétiens coptes. C'était ça qui était important. Ce qui est important dans ce message, c'est qu'on a un message symbolique d'appel à la conquête de Rome, c'est-à-dire de l'Occident. Rome, c'est symbolique. Et avec en plus la mer Méditerranée qui est derrière. Donc à l'horizon, il y a Rome. À l'horizon, il y a nous. Et le décalage entre le commentaire sur cette vidéo et la réalité de ce qu'elle implique, il était consternant. Vous dites que François Hollande était très bien entouré. Vous avez raison. François Hollande avait au moins deux ministres qui ont parfaitement compris ce qui se passait et quels étaient les enjeux. C'est Bernard Cazeneuve à l'intérieur et Manuel Valls qui, à l'époque, était Premier ministre. Et eux... D'ailleurs, Manuel Valls a fait un discours que j'ai trouvé remarquable le 13 janvier... C'est le seul, non ? Le 13 janvier à 2015 à l'Assemblée après une semaine après Charlie où il a nommé, il a dit nous sommes en guerre, le terrorisme islamiste, 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 etc. Mais c'était... Il y avait... Et du coup, les silences, les pudeurs de François Hollande n'en étaient que plus criantes. C'est d'autant plus étrange mais ça va me permettre de répondre à votre question pourquoi. Que dans le bouquin de Davé et l'Homme, ce qu'un président... Auteur dans le monde sur une enquête faite par des élèves, journalistes... Non, ça c'est le récent. Je parle de le bouquin de Davé et l'Homme, pardon, ce qu'un président ne devrait pas dire il y a quelques années où ils ont rencontré pendant des semaines régulièrement le président et ils font du off. Il y a du off sur 1000 pages. Il a dit qu'il y avait des assassins qui s'occupaient de faire le ménage. Alors oui, c'est pas ça que je voulais dire. Il dit aussi ça, ce qu'il d'ailleurs il n'aurait pas dû dire mais c'est déjà bien que ça se fasse. Mais il dit... Il parle du risque de partition de notre pays à cause de l'islam radical. Donc il a conscience. Donc quand on met côte à côte ces deux constats, ces deux déclarations de Hollande, une sur la vidéo du supplice des coptes et l'autre, ces propos à Davé et l'homme, on ne peut pas dire qu'il n'a pas compris puisqu'il dit en off qu'il l'a compris. Et à mon sens, la réponse, et c'est encore vrai aujourd'hui un peu moins qu'avant, on l'a vu avec ce qu'a dit Gérard Collomb récemment, mais c'est qu'il y a une tétanie à nommer les choses. Rappelez-nous ce qu'a dit Gérard Collomb. Alors Gérard Collomb a dit en septembre ou début octobre au moment où il a quitté son ministère, au moment de la passation de pouvoir entre lui et non pas son successeur parce qu'on est resté 15 jours sans successeur, mais enfin Edouard Philippe qui faisait fonction d'eux, il a tenu pendant 5 minutes, ça dure quand même 5 minutes, il s'est lancé sur le perron de Beauvau dans une expression de ses craintes en rappelant que lui recevait des notes tous les jours, etc. Et en parlant d'un certain nombre de quartiers dont certains étaient d'ailleurs nommés, mais enfin il en a nommé trois sur plusieurs centaines, en disant que c'était des quartiers où je paraphrase et je résume, mais les trafiquants et les islamistes avaient pris la main que la République en était quand même, il était quand même de moins en moins présente et il finit par cette phrase qui là pour le coup est du verbatim, il dit nous avons vécu côte à côte et je crains que ça ne se finisse face à face. Le mec est quand même ministre de l'Intérieur. Donc là, il fait une déclaration où il dit tout haut ce que tout l'appareil d'État régalien dit en off les responsables des services de la police, de l'armée, etc. Tout ça, c'est des discussions qui sont aujourd'hui quasi quotidiennes au sein de ces professionnels. Mais nous sommes quelques-uns, on est à quelques-uns comme observateurs et analystes à faire parfois des immersions périscopiques pour en parler. mais quand un observateur ou un analyste le dit, c'est déjà pas réjouissant, mais ça n'a rien à voir avec l'impact que ça a quand c'est le ministre de l'Intérieur qui est encore en fonction pour cinq minutes qui vient le dire. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation qui est parfaitement identifiée, mais les politiques sont un peu tétanisées. C'est un peu comme dans... Je ne me souviens plus de ce film, je ne sais plus si c'est avec Schwarzenegger ou Stallone, pardon pour la pauvreté de la référence, mais où il y a un shérif qui fait le ménage dans sa ville et il a cette fameuse phrase « not under my watch », c'est-à-dire « pas sous ma responsabilité ». Sauf que lui, il fait le ménage parce qu'il ne tolère pas que ce soit sous sa responsabilité. Alors que les politiques qui ne nomment pas les choses, eux, ils ne font pas le ménage, on a l'impression qu'ils se retiennent en priant simplement pour que ça n'explose pas alors qu'ils sont aux affaires. Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, il y aura nécessairement des initiatives politiques à prendre parce que de toute façon, nous allons vers des moments, on est dans un univers qui est tellement tendu et on a commencé par ça tout à l'heure avec l'image que je prenais de ce sol en train de craquer, que soit l'État prend l'initiative avec les avantages que Klaus Witt a expliqué en stratégie, c'est-à-dire du lieu des moments et des moyens, soit l'État un jour... C'est Sun Tzu, ça. C'est Sun Tzu, mais enfin, ils l'ont tous dit. Et puis en même temps, c'est de la... Quiconque a un peu travaillé sur ces questions le comprend très bien. C'est vrai dans tous les domaines. et soit on le fait en le maîtrisant, soit on le subira. Mais je pense que tous les gens qui travaillent sur ces questions sont d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à éviter un moment très difficile sur le territoire national. Et donc, pour en revenir à François Hollande, c'est vrai qu'il y avait un décalage entre ce qu'il a pu dire en off et ce qu'il disait en, mais qui était tellement criant que ça en devenait gênant. Cette inaction, vous l'expliquez par quoi ? C'est après moi le déluge. Je ne veux pas laisser mon nom dans l'histoire française comme celui qui a chuté dans la fourmilière. C'est quoi ? C'est simplement un manque de courage ? C'est un manque des problèmes de soutien électoraux, peut-être ? Alors, je pense que c'est un peu de tout ça. Votre premier argument est très juste. Je crois qu'aujourd'hui, chez les femmes et chez les hommes politiques, personne n'aura envie d'être celui qui sera désigné par certains comme étant à l'origine d'une opération de reconquête, parce que le terme est utilisé, mais pas toujours avec le même sens, qui aura, dans le cadre de laquelle l'autorité de l'État se sera exprimée en mobilisant un certain nombre de services réguéliens, la police, la justice, les douanes, le fisc. Je pense qu'il faut des actions combinées, des actions coup de poing combinées, mais dont on sait qu'elles ne laisseront pas les gens qui seront dérangés par ces actions sans réaction. Et il y aura donc nécessairement des heurts, des heurts violents, et vraisemblablement des morts. Et donc, je pense que la première raison, c'est que des femmes et des hommes politiques aujourd'hui ne veulent pas apparaître comme étant responsables, alors qu'en réalité, ils ne le seraient pas, puisqu'ils mettraient en place des mesures qui sont des mesures qui, comme je vous disais tout à l'heure, soit on domine le truc et on le fait, soit à un moment donné, on le subira, et quand on le subit, on sait que ça se passe beaucoup plus mal. Donc il y a ça. Mais il y a aussi, peut-être même avant ça, un crédeau, parce que ce qu'on dit là, c'est pas gai. Je veux dire, c'est même, ça a un côté terrifiant si on fait un pas de côté. Et je pense qu'il y a encore des responsables politiques qui ont l'espoir irrationnels que ça va s'arranger. Vous avez, par exemple, tout un courant de pensée qui considère que tout ça n'est que le résultat du déclassement de la pauvreté et de la situation économique et que si, d'un coup de baguette magique dont on voit mal comment il pourrait avoir lieu, mais peu importe, pour les besoins du raisonnement, s'il y avait une amélioration structurelle de la situation économique du pays, ces problèmes disparaîtraient comme par enchantement. Ceux-là n'ont pas compris la dimension identitaire du problème, qui est une dimension profonde, enquistée dans notre société. Que veulent... Là où je pense que les politiques qui sont dans cette erreur d'analyse se trompent, c'est que la population, dans sa majorité, je pense, est prête à ça. Prête à quoi ? A ce que les cités soient encerclées par l'armée ? A ce qu'il y ait, à un moment donné, des opérations, qu'ils soient des opérations maîtrisées, des opérations réfléchies, des opérations planifiées, pas des opérations décidées à la va-vite et en disant on va tout raser. Ce n'est pas du tout ça que je dis. C'est des opérations de reconquête républicaine qui ne soient pas simplement le fait de dire on va mettre 15 policiers de plus dans une cité de 10 000 personnes où on sait très bien que ça va changer. Allez, on va être gentil. Peu de choses, pour ne pas dire pas du tout. Un petit match de foot. Oui, un petit match de foot. Là, je déconseille aujourd'hui le match de foot entre les policiers et les autres. Le week-end dernier, le Figaro a écrit qu'un policier qui jouait au foot avec son équipe du dimanche, pas avec une équipe de policiers, s'est fait détroncher, comme on dit, c'est-à-dire s'est fait identifier et que, résultat, le match a fini en bagarre et le policier a été blessé par les gens contre qui il jouait au foot. Donc, je déconseille aujourd'hui d'aller faire des matchs de foot entre les fauteurs de troubles et les policiers parce que je pense que s'il y a un match, ce n'est pas sur un terrain de foot qui va se dérouler. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la reconquête puisque tout le monde n'a que ce mot à la bouche donc il y a au moins, on a compris qu'il fallait, ce qui dit reconquête dit besoin de reconquérir. Donc, sur l'audit, on commence à être d'accord, pas forcément sur la gravité mais c'est quand même un mot qui est intrinsèquement fort. Mais sur les moyens, je pense que si un gouvernement mettait en place un plan d'action en le préparant tranquillement, en impliquant différents acteurs, je vous le disais tout à l'heure mais c'est important d'y revenir, bon, les forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurité de l'opération mais également tous les services, la justice, la douane, le fisc, des services sociaux pour apporter des aides ponctuelles parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ces territoires et qui n'en peuvent plus, qui ont envie qu'il y ait un rétablissement de l'ordre républicain, qui ont envie de pouvoir vivre, de pouvoir sortir, de pouvoir retrouver une échelle républicaine qui fonctionne en pouvant bosser, aller à l'école, aller à la fac, essayer de venir, de se réaliser personnellement et de s'intégrer complètement dans la République. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui en ont envie. Mais c'est de plus en plus difficile pour eux. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra le faire et je pense que, et vraiment, moi je fais des conférences dans toute la France, les gens, ils sont prêts, les gens n'en peuvent plus et quand je vous dis les gens, je ne parle pas de franges d'excités, d'extrêmes, etc. Pas du tout. Je vous parle des CSP moyens plus, des gens qui bossent, des commerçants, des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs, des professions libérales et il y a un... Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande du... Bon, j'ouvre une parenthèse. Après, après cette opération Karcher-Coup de balai, pour reprendre les mots de Sarkozy, le budget de la justice française, il en est où ? Le budget de la justice française, c'est le néant. C'est le... Non mais... Le budget des services sociaux avec la crise économique constable, c'est le néant. Tout le monde est en train de se faire rétrécir son short. Ensuite, les prisons. On les met en prison, on fait quoi ? On les met en centre de rééducation, on les déchoie de leur nationalité, on les renvoie où ? On en fait quoi ? Alors là, il y a plein de questions en une. Ça tombe bien, il y en a plein. Il y a plein de temps. Puis on a le temps. La justice. Aujourd'hui, la justice est traitée par l'État, mais c'est aujourd'hui, hier, avant-hier. Je ne fais pas porter la responsabilité plus sur ce gouvernement, sur cet exécutif que sur les précédents. tout le monde est dans le même sac sur le sujet. On a aujourd'hui une justice qui n'a pas les moyens humains et matériels de remplir ses missions. À la fin de l'été, la plupart des tribunaux ont épuisé leur budget de fonctionnement. Les fonctionnaires sont obligés de ramener des crayons et des ramettes de papier de chez eux. Il y a même des cas où les leasings des photocopieuses ne sont plus payés. On a vu des endroits où les propriétaires sont dû reprendre la photocopieuse. C'est un dysfonctionnement structurel absolument hallucinant. Ça ressemble un peu à l'Afrique, non ? Écoutez, je ne connais pas bien les pays africains, mais en tout cas, ça pourrait ressembler à une caricature qu'on s'en fait. La caricature des pays africains, c'est qu'on ne donne pas d'argent au ministère de la Justice pour pouvoir faire ces petites magouilles tranquillement. Alors, les petites magouilles tranquillement, je ne sais pas. Il y a sans doute dans la paupérisation de la justice financière depuis 15 ans une volonté politique. On va y venir. Sans doute. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur la lutte contre la délinquance, c'est-à-dire sur la justice, la justice du quotidien, mais ce n'est pas seulement la lutte contre la délinquance. La justice du quotidien, c'est aussi les divorces, c'est aussi tout ce qui fait que tous les rendez-vous avec la justice dont ont besoin les justiciables. Mais pour en revenir aux questions sur la délinquance qui sont au cœur de notre problématique, c'est absolument certain qu'on y faisait allusion tout à l'heure très vite, mais revenons-y deux minutes. On a aujourd'hui, dans l'organisation, même dans le nombre de magistrats, dans le manque de greffiers, etc., il y a, à mon avis, des tas de choses qu'on pourrait revoir. Mais il y a surtout une espèce d'habitude. On me dit souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, les magistrats, ils sont laxistes, ils sont de gauche, etc. » Moi, je n'en suis pas si sûr. J'en connais plein de magistrats qui sont des gens dévoués, qui bossent et qui ont une vision sincère de leur métier et qui ont bien compris ce que la société attendait d'eux. Mais il y a un autre problème, c'est une espèce d'habitude. C'est-à-dire que il y a l'habitude de la première chance, de la deuxième chance, de la troisième chance, de la dixième première chance. Beaucoup de magistrats ne se rendent pas compte, parce que c'est très perturbant, que quand vous prenez un délinquant qui est multirécidiviste, si vous l'interrogez, d'ailleurs souvent dans les salles d'audience, on entend ça, on demande aux gens « Monsieur, est-ce que vous avez déjà été condamné ? » Le juge lui demande alors qu'il a le casier sous les yeux. Mais c'est juste pour voir un petit peu comment le gars va réagir. Et le délinquant ne mentionne comme condamnation que le nombre de fois où il a été en prison. Donc un gars qui a été condamné dix fois et qui a été deux fois en prison, il va vous répondre « Oui, j'ai été condamné deux fois. » Donc les huit autres, il va considérer que ce n'est pas une condamnation. Et donc qu'il va le ressentir lui comme étant, lui le délinquant, comme étant un aveu de faiblesse de la société. Là où le juge l'aura sans doute vécu comme étant une main tendue et une décision mûrement pesée. Donc il y a une incompréhension totale entre celui qui donne la sanction et celui qui la reçoit. Qu'est-ce que c'est une juste sanction ? Beccaria l'a dit beaucoup mieux que moi. C'est une sanction qui est certaine et qui est comprise. Et qui est comprise et dans le meilleur des cas acceptée. Mais en tout cas au moins comprise. Mais certaine. Quand vous avez... Si vous prenez les déléances des policiers, les policiers disent de façon parfois caricaturale mais pas toujours « On en a assez d'arrêter les mecs et de les arrêter 15 fois et 15 fois ils sont sortis le lendemain. Et les magistrats vont vous dire « Oui mais c'est plus compliqué que ça » etc. Donc il faut à un moment que les... Tous ces gens, les policiers et les magistrats sont les maillons d'une même chaîne. C'est-à-dire que le policier c'est le premier maillon sur le terrain et le magistrat qui juge c'est le dernier maillon c'est celui qui sanctionne. Après il y a l'administration pénitentiaire. Mais c'est la même chaîne. Si on n'est pas... Si les réglages sont trop différents c'est comme dans un moteur enfin je ne suis pas un grand technicien mais si vous avez les éléments de moteur qui ne sont pas réglés pareils vous allez quand même avoir du mal à faire avancer votre voiture de façon équilibrée. Ça risque de faire épuiser le premier maillon. Voilà. Donc dernière chose là-dessus sauf si vous avez d'autres questions bien sûr. La prison, l'autorité. L'autorité il faut rétablir mais ça c'est... Alors je ne suis pas le premier à le dire je n'ai rien inventé mais il est absolument impératif de rétablir dans tous les échelons dans tous les niveaux de la société de l'autorité que l'autorité soit ressentie. Pas écraser les gens pas de l'injustice il faut faire très attention l'autorité doit être juste mais l'autorité quand on vous dit aujourd'hui même le ministre de l'Intérieur a dit la semaine dernière je pense que la prison est criminogène mais je suis désolé la prison elle est absolument pas criminogène il y a peut-être 15 dans une pièce Ah ça va vous me devancez vous savez ce que je vais dire à l'avance ce qui est criminogène c'est les conditions de la prison mais la société elle a le droit même le devoir de punir c'est pas la seule c'est pas la seule c'est pas la seule mission de la sanction on en parlait tout à l'heure avec Beccaria pour que ce soit compris il faut qu'il y ait favorisé la réinsertion etc etc mais il y a quand même une dimension de punition elle fait partie de la sanction pour ça il faut que cette punition soit juste qu'elle ait le bon curseur et donc pas trop mais pas non plus trop bas donc il faut que ce soit compris comme une punition on est d'accord et ensuite il faut que les moyens de l'exécuter ne soient pas des moyens désastreux là on est d'accord mais quand on vous dit quand vous avez une espèce de doxa qui dit depuis que je suis avocat moi ça fait 24 ans que je suis avocat depuis que je suis avocat j'entends il n'y a pas assez de place de prison ou plus exactement il y a trop de gens en prison on vous dit il y a trop de gens en prison non il n'y a pas assez de place de prison on est dans le dernier tiers des pays européens sur le nombre de places de prison par habitant comment vous expliquez que les pays nordiques ferment les places de prison parce qu'il n'y a plus de délinquants enfin je ne sais pas s'il n'y a plus de délinquants ou s'ils ont eux-mêmes une manière de sanctionner je ne suis pas sûr qu'il fallait prendre les pays nordiques en exemple quand on voit par exemple ce qui se passe en Suède sur l'évolution je pense que les pays nordiques attention non il y a la Hollande c'est vrai que la Hollande est une espèce de contre-exemple mais alors je ne me suis pas penché je n'ai pas analysé en détail donc je ne vais pas vous dire de bêtises je pense simplement qu'il ne faut pas confondre nos prisons sont vides avec nos prisons sont vides parce qu'il n'y a pas besoin de les remplir plus il y a peut-être aussi là-bas des questions de sanctions qui ne sont pas adaptées je ne sais pas donc je ne me lance pas une petite question pour vous déconcentrer un petit peu c'est un peu l'habitude de notre chaîne de couper pour ou contre la légalisation du cannabis alors ça j'hésite beaucoup sur cette question intuitivement je suis contre parce que je pense que le cannabis je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord mais j'ai lu pas mal de travaux et les dégâts du cannabis les dégâts de long terme du cannabis sur le cerveau un peu comme l'alcool non ? font que ouais un peu comme l'alcool je très sincèrement je pense quand même plus que l'alcool après ça dépend à quel degré mais l'addiction au cannabis peut vite avoir des effets et notamment il n'y a aucune addiction au cannabis que psychologique addiction physique à l'alcool et on en reparlera si vous voulez je dis juste ma phrase bon je ne suis pas un spécialiste de la question j'observe juste de façon empirique que chez les jeunes qui fument beaucoup de cannabis il y a un décrochage scolaire qui peut être très rapide ou le décrochage scolaire vient et il fume du cannabis pour se réfugier ok on reviendra mais je n'ai pas une religion ferme sur le sujet donc là on vous a bien déconcentré allez on va passer on reviendra sur le terrorisme islamiste un peu plus tard et tout ce qui est de guerre j'aimerais qu'on parle du terrorisme financier qui est à notre sens le premier vecteur de mort au sein même de notre monde c'est à dire que je reviens de 4 jours de colloques sur le terrorisme avec un think tank de journalistes international où il y avait des généraux tout un tas de choses ils étaient tous à dire oulala il y a plein de problèmes il faut des programmes éducatifs il faut tout ça la question que je leur ai posée c'est qu'est-ce que vous pensez du terrorisme financier alors là ils me regardaient avec des yeux ronds comme des billes qu'est-ce que vous entendez par le terrorisme financier alors ça c'est ma première réponse donc je vais laisser répondre donc je devance un petit peu ceux qui planquent l'argent à gauche à droite ceux qui ne payent pas leurs taxes l'évasion fiscale les chambres de compensation et je vous en passe c'est des meilleurs ceux qui privent l'état de sa capacité éducative de justice de budget pour son ministère de la justice ainsi de suite qu'est-ce que vous pensez du terrorisme financier et est-ce que notre justice ou est-ce que nos enquêteurs sont équipés pour aller attraper cette upper classe du terrorisme qui se cache derrière les tendards de la philanthropie on en passe c'est des meilleurs est-ce que vous avez un peu abordé le sujet dans votre think tank alors non mais par contre là c'est plus l'avocat qui va vous répondre j'ai le sentiment enfin c'est pas un sentiment je constate que l'organisation juridique autour de ces questions c'est quand même beaucoup structuré depuis quelques années et que depuis depuis allez on va dire depuis une petite dizaine d'années et plus encore depuis depuis en lien avec le terrorisme en conséquence des politiques mises en place contre le terrorisme physique dont on parlait tout à l'heure il y a des mesures des mesures de plus en plus strictes alors de moins en moins laxistes je vous laisse je vous laisse corriger si vous voulez mais qui sont mises en place aujourd'hui vous avez beaucoup d'argent qui a été récupéré par l'état auprès de gens qui avaient des comptes à l'étranger etc alors je ne sais pas ce que ça représente par définition mais oui vous faites ce geste là mais c'est ce geste là en plus de ce qu'il y avait avant c'est à dire que ouais c'était celui là après c'est une question non le travail de Traquefin par exemple depuis quelques années a permis quand même de limiter de limiter c'est plus totalement la fête ça l'a été c'est plus totalement la fête je suis d'accord avec vous je vois votre scepticisme sur le visage que les internautes ne voient pas c'est ça pourrait sans doute être mieux mais il y a des il y a des mécanismes qui ont été mis en place prenez un pays comme la Suisse par exemple qui aujourd'hui enfin qui depuis depuis 2008 ou 2009 je crois sous la sous la pression des Etats-Unis a quand même pris des dispositions qui font que tous les tous les la vieille France qui avait des comptes à l'étranger etc et puis la France nouvelle dentiste ou non qui avait des comptes à l'étranger aussi faisait chirurgien des cheveux oui chirurgien pardon je voulais dire c'est ce que je voulais dire pardon pour les dentistes qui nous regardent c'était une mauvaise blague ratée sur le chirurgien des cheveux on est d'accord je pense que c'est beaucoup plus difficile moi tous les gens les commerçants tous les gens que je peux croiser me disent qu'en France aujourd'hui il y a beaucoup moins de cash qu'avant même qu'il y a 3 ans donc il y a une mesure alors par contre je ne me rends pas du tout compte si ça frappe juste le petit commerce et les gens qui sont dans des ou les groupes ça moi j'en sais rien donc je pense quand même mais en tout cas ma première réaction c'est de dire que je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une somme avec les délocalisations les paradis fiscaux y compris en Europe avec l'Irlande etc il y a une masse fiscale d'argent qui échappe à l'Etat et qui pourrait servir à... qui crée de la pauvreté qui crée tout ça mais tout ça je suis d'accord avec vous mais si je regarde la bouteille à moitié pleine je me dis que les choses ont quand même beaucoup évolué en peu de temps et très sincèrement comme avocat pénaliste qui traite parfois des dossiers financiers importants vous m'auriez posé la question il y a 10 ans en me disant en 2018 ce sera comme ça j'aurais été très sceptique donc vous voyez on part peut-être de très loin mais je trouve qu'on avance quand même un petit peu maintenant si vous voulez me faire dire à moi qui suis très impliqué sur les questions de sécurité sur l'importance de développer les moyens de tous les ministères régaliens à commencer par la justice dont on parlait tout à l'heure si vous voulez me faire dire qu'il faudrait absolument qu'il faudrait que l'Etat ait plus de ressources et qu'il y a une partie de ces ressources qui se trouve il y a des gisements là où vous venez de parler peut-être que l'ennemi est mal désigné parce que désigner l'ennemi du terrorisme islamiste comme premier ennemi d'Etat oui mais peut-être que le vrai ennemi terroriste qui crée toutes ces toutes ces ces ersatz ou ces métastases c'est le terrorisme financier non ? alors je ne pense pas parce que ce qui est sous-jacent dans votre question c'est que le terrorisme islamiste aurait fleuri uniquement sur je vais faire court mais sur la paupérisation c'est-à-dire sur les problèmes économiques moi je ne pense pas du tout je pense que c'est un facteur aggravant indiscutable non mais indiscutable ça je suis d'accord je ne conteste évidemment pas ce point par contre on a évidemment le constat de ce que les islamistes en Europe sont des gens qui sont dans une logique on en a parlé tout à l'heure dans une logique politique avec un projet avec des textes avec des stratégies voilà et qu'elles ne sont pas nées de la paupérisation elles sont nées de leur présence de plus en plus nombreuse en Europe est-ce qu'il y a un marché de la lutte contre le terrorisme c'est-à-dire celui celui qui fait qui fait les bombes et ensuite celui qui fait le dispositif anti-djihadiste qui revient en France de surveillance de contrôle de matraque de bouclier tout le dispositif dans le dur est-ce qu'il y a un marché du terrorisme parce que aussi ça fait vendre la presse ça fait vendre la presse ça fait des gros titres les politiques aussi je vais être très cynique il ne faudra pas mal interpréter mes mots mais il y a des gens qui aiment le terrorisme parce que ça fait faire du fric le journaliste il fait ses éditoriaux il en parle il écrit ses débats l'homme politique dès qu'il y a un attentat il récupère 5 points de popularité parce qu'il a tapé un peu du poing sur la table le marchand d'armes il aime bien parce que comme ça derrière il va récupérer du pognon public pour équiper les gens en surveillance en tout ça il y a un marché quand même non ? alors c'est absolument certain qu'il y a un marché de la sécurité et c'est toujours les mêmes qui gèrent ces questions là sauf de temps en temps un avocat c'est pas le sujet la sécurité ça c'est absolument certain qu'il y a un marché de la sécurité on le voit qui est en plein essor mais alors est-ce que les gens est-ce que ça correspond est-ce qu'il y a un marionnettiste cynique qui organise tout ça très sincèrement moi je pense pas j'ai pas dit marionnettiste j'ai dit que opportuniste des gens qui voilà mais regardez si on remonte alors je suis pas expert international moi je travaille beaucoup sur la France mais ça m'empêche pas de regarder autour si vous prenez l'affaire post-11 septembre 2001 on sait aujourd'hui que les néoconservateurs américains étaient dans une logique qui a été favorisée par ce qui s'est passé mais elle était déjà sur la tendance des attentats de 98 au Kenya etc c'était une tendance mais il y a eu l'exacerbation du terrorisme islamiste et l'ennemi Al-Qaïda a favorisé tout le lobby militaro-industriel américain ça c'est absolument certain la guerre en Afghanistan suivie par la guerre en Irak suivie par du coup la guerre quasiment non-stop jusqu'à aujourd'hui a conduit le lobby militaro-industriel à s'enrichir considérablement et les décisions de Donald Trump en matière de budget militaire depuis qu'il est depuis qu'il est élu président des Etats-Unis vont toujours dans le même sens donc objectivement la réponse à votre question est oui maintenant est-ce qu'ils s'en réjouissent alors ceux qui est-ce que c'est est-ce que c'est une frange de terroriste la vraie question moi je pense pas mais je suis peut-être naïf mais je pense pas qu'il y en ait qui se si vous voulez il le gars on va caricaturer on va faire soyons marxistes de l'actionnaire l'actionnaire Carlyle ou de l'actionnaire de chez Blackwater non mais lui il est content de prendre le cash en fin d'année de s'acheter une plus belle maison un jet etc sans doute mais les responsables les gens qui sont aux affaires dans ces pays moi j'ai la la faiblesse de penser mais alors là j'accepte le procès en naïveté enfin en France j'en connais quand même pas mal et il me donne l'impression d'une grande sincérité quand je quand ils m'apparaissent à la fois perdus parfois naïfs ne comprenant pas etc on en a parlé tout à l'heure mais à aucun moment j'ai rencontré des gens ne me laissant me disant j'en parle même pas évidemment mais me laissant penser que c'est que finalement tout ça est super parce que ça permet d'eux etc ils sont naïfs ou ils sont profondément cons ? non ils sont pas cons non il y en a il y a des cons partout bien sûr mais c'est pas la c'est pas la c'est pas la majorité ils sont formatés ils sont formés ce qui n'est pas du tout pareil les politiques en France sont très formatés on parlait tout à l'heure de thinking out of the box enfin j'ai pas appelé l'expression mais j'en ai appelé une expression similaire moi je crois beaucoup qu'il faut regarder ce qui se passe en ce moment avec en enlevant les œillères et en ne s'interdisant aucune aucune remarque réflexion et la vôtre sur le financement fait évidemment partie de l'image globale je pense que ça c'est un exercice auquel les élites françaises ont beaucoup de mal à s'habituer parce que on a un pays qui fonctionne et ça a été aussi sa part de succès la reconstruction après la deuxième guerre mondiale etc avec des grandes écoles avec des élites mais avec des gens qui du coup ont beaucoup de mal à sortir de schéma d'un prêtre à penser qui est un prêtre à penser qui en plus a fait ses preuves puisqu'il a relancé le pays et qui est confortable parce que quand on vous donne le prêtre à penser c'est plus la peine de se faire mal à la tête en se disant merde et si etc et quand quelqu'un vient vous dire ah ouais mais si quand même on se mettait un petit peu à côté du cadre général pour se poser la question etc bah vous vous donnez l'emmerdeur de service et on trouve un moyen de vous ostraciser alors les staliniens psychiatrisaient les gens là on peut vous traiter selon les cas de fous de fachos de fachos voilà de tout ça mais donc ça des gens comme ça j'en ai vu mais de plus en plus quand même les gens que je rencontre alors c'est peut-être aussi parce qu'ils acceptent de me rencontrer mais on sent quand même ils cherchent une nouvelle grille de lecture ils sont en demande ils sont en demande ou ils sont en panique un pied dans chaque bon on ferme cette petite parenthèse on nous ouvre une autre est-ce que la France a une diplomatie schizophrène est-ce que le fait de de continuer à faire du business avec l'Arabie Saoudite ou des pays peu fréquentables comme dirait certains députés LREM est-ce que c'est pas un vecteur de terrorisme est-ce que c'est c'est pas alimenter le chien qui nous mord alors je vous le disais tout à l'heure je suis encore une fois je suis pas un spécialiste de la question internationale encore une fois ça m'empêche pas d'avoir un avis sur un certain nombre de choses mais peut-être moins documenté que sur ce qui se passe dans notre pays d'abord sur l'Arabie Saoudite il faut il y a beaucoup de gens oublient une chose c'est que l'Arabie Saoudite ça existe pas c'est pas un pays c'est des centaines de tribus avec des chefs tribaux qui s'organisent les uns les autres en faisant d'ailleurs souvent régner une forme de violence politique dont on a peu d'idées en Europe et donc il n'y a pas il n'y a pas un représentant du peuple élu et les Arabes d'Arabie Saoudite considèreraient qu'eux donc au sein des mêmes tribus on a des grands écarts c'est célèbre mais Ben Laden était le cousin de gens qui étaient très proches du pouvoir etc. Donc déjà c'est très difficile d'unifier la vision qu'on a enfin on unifie on projette mais ça c'est souvent un problème qu'on a c'est qu'on projette sur des pays qui n'ont absolument rien à voir ni dans leur culture ni dans leur organisation ni dans leur histoire nos propres règles nos propres manières de fonctionner sur ce pays ensuite donc c'est important parce que selon des tribus au pouvoir et même des gens au sein d'une tribu on le voit en ce moment avec MBS qui est le fils de son père mais qui en même temps agit complètement différemment et à un point tel qu'il n'est pas complètement interdit de penser qu'il va y avoir une reprise en main sous la pression des pays des Etats-Unis et autres peut-être mais bon donc c'est très difficile de parler d'une politique de politique à politique ensuite mais ça vous ne m'avez pas attendu pour le savoir le problème c'est un problème d'énergie fossile on a on ne peut pas aujourd'hui se permettre le luxe de dire à des pays comme l'Arabie Saoudite et quelques autres allez-vous faire foutre tout simplement parce qu'on a économiquement besoin c'est sûr que si on met des sanctions à la Russie à l'Iran et qu'on se met les mains que dans l'Arabie Saoudite on est pied et point lié ah ben voilà donc il n'y a plus qu'à conduire des éoliennes et à pédaler dans le massif central vous voyez je veux dire il y a un moment où ce n'est pas réaliste c'est d'ailleurs une très grande hypocrisie puisque quand on va donner des leçons de droit de l'homisme au monde entier on va renverser tous les pays stables autour de nous on les a cassés donc ce n'est pas compliqué aujourd'hui quand même ce qui nous arrive moi je ne suis pas du tout un adepte de dire c'est de notre faute et de flageller etc je suis même plutôt l'inverse mais par contre ça politiquement on a une grande part de responsabilité sur ce qui est en train d'arriver à l'Europe ça c'est sûr si vous prenez l'enchaînement Maghreb Libye bon l'Egypte mais et la Syrie c'est quand même compliqué c'est à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui a stimulé tout ça pour déstabiliser l'Europe non je ne suis pas sûr qu'on ait tellement besoin d'être stimulé pour la Libye par exemple ouais non mais pour l'Egypte c'était très intéressant de retrouver certains fils de diplomates américains avec tout le petit kit de révolutionnaires avec des CD-ROM du cash et tout ce qui va bien bon c'était très intéressant pour l'Arabie Saoudite vous voulez rajouter un mot ? non peut-être pour le Qatar oui le Qatar un mot sur le Qatar le Qatar et le Qatar alors lui il est très clairement un pied dans chaque camp mais enfin c'est assumé c'est notoire c'est assumé il y a un côté frère musulman avec gros financement de l'islamisme en France et de l'autre les ventes d'armes le financement le plus gros soutien des politiques en France en particulier avec un sujet là on s'approche quand même des gros sujets tabous les fouleurs RMS non ? entre autres le bouquin de Malbruneau qui Georges Malbruneau qui est nos chers émirs qui est qui est accueilli par un silence assourdissant c'est extraordinaire avec il donne des faits des noms etc des gens qui sont encore aujourd'hui dans la politique française tout le monde a l'air de s'en foutre enfin bon ne changeons pas de sujet ce que je voulais juste dire sur le Qatar c'est qu'ils ont un pied dans chaque camp et on en pense ce qu'on veut mais ils y sont obligés parce que c'est un confetti sur la carte le Qatar c'est bientôt une île c'est ça et donc ils pourraient être balayés en une demi-journée militairement au sens propre par tous leurs voisins ou par les voisins un peu plus lointains genre de l'autre côté de la mer et ils ont et donc je pense que pour eux c'est une question de survie alors ça c'est leur point de vue maintenant est-ce que nous on est obligés de tout tolérer à partir du moment où ils financent une partie de la vie politique française je pense que tant que ça ça ne changera pas la même politique française qui est chargée de nous protéger contre le terrorisme on est bien d'accord vous savez je vais vous raconter une anecdote quand j'étais en 1990 j'étais sergent dans les paras et c'était le moment de la guerre du golfe la première guerre du golfe donc vous vous souvenez le 2 août 1990 Saddam Hussein envahit le Koweït et on met en place une coalition etc etc là dessus je pars début octobre dans les paras et je me retrouve dans un régiment à l'époque qui s'appelait la force d'action rapide bon bref on arrive et les gars nous disent tout de suite vous vous êtes une génération vous allez faire la vraie guerre etc donc on a une préparation mouse costaud et à l'époque ils faisaient des contrats pour la durée de la guerre donc Mitterrand avait beau dire il n'y a pas d'appelé dans le golfe en réalité c'était juste des appelés qui avaient signé un morceau de papier et donc quand on se retrouve à l'entraînement c'était un entraînement assez sérieux parce que les cadres nous disaient vraiment on va y aller et et c'est là le sens de mon anecdote j'en arrive au but et on a des cours sur l'armement irakien parce qu'on dit on va faire la guerre contre les irakiens dans quelques semaines etc et là il y a un instructeur qui nous dit vous inquiétez pas les gars vous connaissez tous les matos qu'ils ont c'est que des matos français qu'on leur a vendus voilà qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute c'est propre on va passer à 2-3 petites questions internet que pensez-vous des mouvements militants écolos et leur action de désobéissance civile alors je pense que les je pense que d'abord je pense qu'il y a un vrai souci sur le climat je sais pas si c'est la question mais c'est la première chose que ça m'inspire vous avez pas vu l'armée des douceins je vous c'est les écolos qui se radicalisent tellement qui prennent un virus et qui non mais alors j'y arrive j'y arrive je pense qu'il y a toute une branche dure notamment à Bure par exemple de gens qui sont mais aussi on a pas tellement parlé de ce qui s'est passé réellement à Notre-Dame-des-Landes où l'état on a mis en avant qu'il y avait eu une reprise etc mais sur les lieux vraiment durs il n'y a pas eu de reprise du tout les vrais affrontements ont été évités donc il y a des gens qui sont dans une radicalisation écolo qui est évidemment une radicalisation violente mais ça je les ai oubliés dans mon énumération initiale mais évidemment évidemment ça en fait partie en lien ou pas avec l'extrême gauche mais on a on a de toute façon dans la lutte politique une radicalisation partout c'est à dire que aujourd'hui la violence est un moyen d'expression de la lutte politique chez quasiment tous les gens qui ont une revendication est-ce que le capitalisme est un terrorisme écologique ? oula ça c'est quasiment de la philo non je comprends pas bien la question alors je vais essayer de la délier un peu toutes ces boîtes qui polluent à longueur d'année qui font du plastique à gogo qui participent au réchauffement climatique qui ont des lobbies partout qui font de l'acquisition de renseignements exactement comme un lobby terroriste est-ce que les mouvements écolos de gauche comme vous les décrivez ne sont pas les réminiscences les manifestations la défense de notre biotope et est-ce qu'on les appelle terroristes pour mieux les décrédibiliser ou les discréditer ? je ne suis pas sûr qu'on les appelle terroristes pas encore pas encore ça dépend après s'ils vont tuer des gens c'est toujours moi je pense que sur cette question de l'environnement on peut vous voyez par exemple moi franchement il n'y a rien dans ma culture qui me prépare à ça à la sensibilité aux questions d'environnement pourtant j'y suis sensibilisé aujourd'hui j'ai mis du temps mais j'y suis donc je ne pense pas qu'il y ait besoin ce n'est pas des actions violentes qui m'ont sensibilisé c'est de lire c'est d'entendre des experts c'est de me renseigner c'est de constater aussi un certain nombre de dysfonctionnements et par curiosité intellectuelle tout à coup de me dire mais merde il y a quand même un problème donc à partir de là je pense qu'il peut y avoir des mesures qui soient prises sans qu'il y ait besoin d'une violence qui risque d'avoir l'effet inverse de ce qui est recherché c'est de décrédibiliser j'allais dire l'idéologie mais ce n'est pas le bon mot parce que ce n'est pas une idéologie de décrédibiliser l'alerte recherchée autre question d'internet vous proposez de rétablir de fait l'autorité c'est quoi vos préconisations ? alors j'ai déjà décrit tout à l'heure ce que je pensais qu'il faudrait faire à un moment ou à un autre sur un certain nombre de quartiers les encercler faire venir la douane le fisc tout le monde voilà je pense que ce qui a déjà été fait 25 fois non 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 ce qui n'a pas été fait c'est de voter des statuts spéciaux pour ces territoires et de leur appliquer une administration différente parce que c'est ça le genre d'état d'urgence non pas du gouvernement militaire du genre non 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 mais du genre simplement d'avoir des textes qui soient déjà avec les textes qui existent il y a un moyen de travailler ensuite on peut rajouter on peut faire ça existe déjà dans la loi il y a le maire de je ne sais plus quelle ville qui l'a fait la semaine dernière on peut faire des couvre-feux on peut faire plein de choses ça ne va pas être une façon de les désolidariser encore plus de la France ? oui mais alors si vous voyez si on vous dit c'est une vraie question c'est une bonne question mais la question c'est de savoir si est-ce qu'on se dit oulala ils sont déjà très il y a déjà un séparatisme qui est très avancé donc il faut les reconquérir on en revient au mot qui est à la mode en ce moment et en même temps on ne va pas mettre on ne va pas prendre de mesures trop dures parce que les pauvres il ne faut pas que il y a un moment où il faut se demander si on n'est pas déjà de l'autre côté les reconquérir dans leur tête on fait comment ? alors ça c'est important et j'allais le reste aussi mais c'était la suite de ma réponse c'était la suite de ma réponse sur l'autorité si vous observez les modes de recrutement des islamistes c'est très intéressant parce que que ce soit sur internet ou dans les mosquées parce que ça se passe aussi c'est la mode de dire tout se fait sur internet c'est pas si simple que ça il y a aussi beaucoup de recrutement en face à face en physique etc et notamment aux abords de certaines mosquées tout ça il faut quand même le dire aussi le pitch qu'est-ce que c'est ? c'est de dire en gros je le fais à gros traits mais ça va me permettre d'avancer ensuite sur la reconquête c'est de dire regarde ces mécréants de coufards c'est-à-dire vous et moi ils se vautrent dans leur individualisme ils ne croient plus à rien ils sont abrutis par la télé le foot les filles dénudées etc alors que nous nous avons un projet et nous avons un souffle d'accord ? c'est comme ça que les gens sont partis en Syrie beaucoup parce qu'il y avait cette exaltation d'aller combattre pour le sham etc il faut que nous recréions de la fierté d'être d'être européen d'être français et d'être européen et pour ça il faut commencer vous savez moi je suis je trouve qu'il y a beaucoup de choses de leçons intéressantes à tirer de la psychanalyse et c'est le fameux connais-toi alors il y a le connais-toi des grecs il y a le connais-toi des psychanalystes et si on fait une synthèse des deux ça nous amène à quoi ? ça fait que si vous voulez c'est vrai pour les individus c'est vrai pour les sociétés si vous voulez vous sentir bien dans votre vie et donc être bien dans votre rapport à l'autre il faut vous connaître et accepter ce que vous êtes et travailler sur le meilleur de ce que vous êtes pour vous bonifier et à ce moment-là on peut tendre la main aux gens et on peut dire voilà je vais être bien avec toi voilà comme je suis et pour qu'on soit bien ensemble il faut qu'on trouve un modus vivendi mais en acceptant ce que je suis et en acceptant que dans l'interaction il y ait une limite dont je ne tolère pas le dépassement mais cool vous voyez pour ça il faut être bien dans sa tête et avoir réfléchi à la question au niveau d'un peuple c'est exactement je suis sûr que vous fumez du cannabis au niveau d'un peuple c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose il faut que mais ça va prendre 20 ans qu'est-ce que qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que nous sommes les français les européens nous et où est-ce qu'on va non mais déjà qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on va doucement mais qu'est-ce que nous sommes nous sommes un peuple nous sommes un peuple nous sommes un peuple aux racines gréco-latines on a des racines on a des racines qui descendent loin dans l'histoire Ce n'est pas des racines d'il y a 40 ans. C'est des racines qui descendent loin, avec une histoire, avec des traditions qui se sont perpétrées avec des heurts, avec des massacres, avec des choses horribles. Mais nous sommes... Il y a une cohérence dans tout ça. Il y a une cohérence. Ces racines, elles sont gréco-latines. La tradition, maintenant. On a une tradition qui est judéo-chrétienne. D'accord ? Donc, on a une gouvernance qui est plutôt fondée sur la bienveillance. On peut rentrer après... Mais il y a eu des moments qui ne sont pas forcément glorieux. La colonie, la colonisation... Oui, mais si vous faites... Si vous comparez dans le temps, les temps de croisade, de conquête et de colonisation avec les temps de domination des... Pardon, le mot me manque. Mais des califats, etc. Vous vous rendrez compte que... C'est qu'il kiffe. Oui, c'est kiff-kiff. Je ne suis pas sûr même que ce soit mini-kiff pour nous et gros-kiff pour eux. Mais ce n'est pas mon sujet. La question, c'est comment on rétablit... C'est qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est, c'est qu'on s'accepte. On s'accepte, y compris avec notre phase sombre. Il ne s'agit pas de la nier. Il ne s'agit pas de faire du révisionnisme. Il s'agit de dire, OK, on a pu de temps en temps commettre des erreurs. Bien sûr, qui n'en fait pas ? Qui n'en fait pas ? T'en fais pas, toi ? T'en as jamais fait ? Moi, j'en ai fait. J'accepte. J'en ai fait. Mais j'ai travaillé dessus, j'ai grandi dessus, etc. Et en tout cas, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de ma tradition. Notre mode de gouvernance. Ensuite, la place de la femme. Moi, je crois beaucoup. Moi, il me reste de l'espoir. Moi, mon grand espoir, c'est que la reconquête, en réalité, elle se fasse par la femme. C'est-à-dire que la femme, dans l'islam, et notamment dans l'islam radical, la place de la femme n'est pas la même que dans notre civilisation. Ça n'est pas la même. Mais ça n'a rien à voir. Ça vient d'où, ça ? Ça vient des textes. J'ai lu le Coran. J'ai lu le Coran, bien sûr. Mais je ne prétends pas être un exégèse et être capable de l'analyser. Donc, je suis extrêmement prudent et humble en la matière. Je ne vais certainement pas vous citer des sourates et vous proposer... Le verset du trône, il est pas mal, quand même. Oui, mais bon. Non, mais attendez. Restons sur la femme. Restons sur la femme. Prenez l'affaire Asia Bibi la semaine dernière. Terrible, terrible. Au Pakistan, voilà cette femme, membre d'une minorité chrétienne, qui va boire de l'eau dans un puits, un puits qui est réservé aux musulmans et qui est condamné à mort. Qui est gracié. Et après trois jours de manif, il est en train de se mettre en place un nouveau procès qui pourrait aboutir à nouveau à sa condamnation. Mais je veux dire, il faut voir de quoi on parle. Nous, en Europe, la traduction occidentale, je dis pas que tout a toujours été parfait dans l'égalité homme-femme, mais nous proposons à la femme une égalité et un accès à tout. Alors ok, vous allez me dire, ouais, mais balance ton porc, le machisme, etc. Je dis pas que c'est parfait. Je dis simplement que dans la loi et dans le mode de vie de l'immense majorité de nos compatriotes, la femme a une place à part entière, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'islam radical. Et je pense que petit à petit, la sécularisation, parce que c'est ça la question, c'est que nous avons aussi, dans la liste des vertus dont je parle, nous avons, nous, un système qui est séculier. Et ça ne fait pas si longtemps que ça. Or, le problème, c'est que l'islam n'est pas sécularisé. Aujourd'hui, l'islam donne des principes de vie. D'ailleurs, dans tous les quartiers qui sont devenus, j'ai un copain policier qui m'a dit il n'y a pas longtemps, moi, chez moi, j'ai une théocratie, j'ai une mini-théocratie islamiste. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un petit quartier qui est entièrement gouverné par la loi musulmane. Donc vous avez un tribunal qui se réunissent pour régler les affaires commerciales en parallèle du tribunal de commerce de la République française. Pareil pour les affaires de mœurs en parallèle du juge aux affaires familiales françaises, etc. Peu importe. Mais il y a plein d'endroits comme ça en France. Il y en a des centaines. Deux, trois, qu'il y en a à me donner ? Non, je laisse... Non, non, ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que selon les interlocuteurs qui sont les miens dans toutes les administrations régaliennes, la fourchette basse des quartiers où il y a des difficultés de ce genre, c'est 700 et la fourchette haute c'est 1200. Voilà. Donc ce n'est pas forcément des quartiers qui font des kilomètres carrés, mais c'est des quartiers. Donc on est quand même sur un problème métastasique qui est important. Mais j'en reviens au rôle de la femme. Moi je pense que nos compatriotes... Parce que... Pour ne pas qu'il y ait de malentendus, moi je pense que la majorité de nos compatriotes musulmans n'ont qu'une envie, c'est de vivre comme vous et moi. C'est-à-dire que la religion, ils ont peut-être des traditions qui sont les leurs, et ils ont bien le droit d'avoir leurs traditions, mais c'est de l'ordre de la vie privée et ils n'ont pas envie d'en faire le moteur de leur vie. D'accord ? C'est ça l'enjeu. Et je pense que chez ces compatriotes, eh bien ce qui peut faire vraiment la bascule pour qu'ils se sentent citoyens de la République française, membres de l'Union européenne, c'est la place de la femme. Et c'est que la femme soit désasservie. Voilà. C'est vraiment pour moi un point clé. Donc, je n'oublie pas la question d'origine sur comment est-ce qu'on rétablit l'autorité dans les cœurs. Je pense que si nous nous montrons à nouveau fiers de ce que nous sommes et si nous montrons que nous avons une aventure à vivre ensemble autour de ces valeurs, autour de ces valeurs-là, on peut gagner. Je veux dire, on peut gagner. Non mais il faut essayer. vous avez une moue. Je regarde mon écran. D'accord. Moi, je pense que pour faire court, je pense que tout n'est pas foutu. Je pense qu'il y a un espoir. Le problème, c'est que la vague, on est tellement dans le dur pour le moment qu'en fait, il va falloir combiner les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir combiner une autorité qui, à mon avis, impliquera à un moment donné des mesures extrêmement difficiles et en même temps, comme dirait l'autre, une reconquête des cœurs et des âmes qui soit un travail d'éducation. Les mesures difficiles, c'est quoi ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est ce dont on parlait tout à l'heure dans les reconquêtes des quartiers, etc. C'est ce qu'on a déjà dit. Vous m'avez posé d'ailleurs tout à l'heure la question sur la déchéance de nationalité, etc. Bien sûr. Je veux dire, c'est une évidence. Les gens qui... Vous savez, aujourd'hui, la peine complémentaire d'expulsion et d'interdiction du territoire pour les gens qui sont étrangers en justice, c'est-à-dire un étranger qui est condamné pour un délit ou un crime, peut être, en plus de sa condamnation principale, expulsé et interdit du territoire français. Je ne sais plus combien il y a de délits et de crimes qu'il prévoit dans le Code pénal, mais il y en a beaucoup. Et je lisais récemment que le taux d'application de cette mesure par les magistrats, il est de l'ordre de 30%. Mais c'est rien. Donc, moi, je pense que quand on est chez les gens, on se conduit bien et qu'il n'y a aucune raison, mais aucune... Alors là, on peut me sortir tous les poncifs de la terre. Je resterai sur ma position parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on tolère que des gens qui se conduisent mal chez nous pénalement sanctionnés et qui sont pénalement sanctionnés ne soient pas expulsés. Après, il y a le problème des pays d'accueil qui ne veulent pas les accueillir, etc. Et je pense que dans le cadre des politiques de développement et de coopération, il faudrait qu'il y ait des deals qui soient faits. Enfin, ça existe déjà, mais il est renforcé sur ce point-là. Autre question Internet. Qu'est-ce qu'on fait des Français de deuxième ou troisième génération d'immigrés qui n'ont pas nos racines ? – Je pense que j'ai en partie répondu. D'abord, il y en a qui ont envie de s'intégrer. Il y en a. Donc ceux-là, il faut vraiment les encourager, éteindre la main, etc. Ceux qui sont dans une logique d'affrontement, il ne faut pas baisser les yeux. Il faut traiter. Si on ne peut pas empêcher l'affrontement, il faut traiter avec l'autorité de l'État, la justice, voilà, au sens large du mot, la violence légitime de l'État qui existe. Et pour ceux qui sont entre les deux, c'est ceux dont on vient de parler, c'est essayer de les séduire. Essayer de les séduire et de leur montrer qu'il y a plus d'avantages à vivre selon nos règles et ici que de ne pas les respecter. Et peut-être aussi rappeler à ceux qui détestent notre système, même s'ils sont de la nationalité française, que si vraiment ils ne se sentent pas bien, on ne les retient pas. ils peuvent aller vivre, je crois que c'est Diams qui est allé vivre en Arabie Saoudite, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une fake news d'ailleurs, mais enfin, j'avais vu passer ça, je laisse les internautes qui nous regardent faire du fact-checking là-dessus. On remercie notre plateforme de fact-checking en direct, Capitaine Fact. Donc pour Diams, moi j'ai lu, mais peut-être sur un tweet ou tout ça, donc je ne garantis pas que c'était vrai, mais qu'elle était partie vivre en Arabie Saoudite, au moins, c'est cohérent. Autre question d'Internet, pourrait-on avoir son avis sur la surveillance de masse, Patriotact, loi renseignement française, considère-t-il que cet outil est pertinent pour lutter contre le terrorisme ? Alors la loi de 2016, la loi française, ce n'est pas le Patriotact, c'est moins que le Patriotact. Ensuite, la loi sur le renseignement, moi je l'ai beaucoup défendue, donc je ne vais pas y revenir là-dessus. Personne est parfait. Je sais que là, j'ai à supposer que j'ai une cote de popularité en train de chuter, mais j'assume. On est aujourd'hui dans une disproportion entre ce que l'État avait les moyens et surtout le droit de faire est-ce que les gens qui sont dans une logique offensive ont les moyens, et là je ne parle pas de droit, les capacités de faire. C'était totalement aberrant de voir que nos services de renseignement étaient obligés de recourir à des méthodes qui étaient dans une zone grise juridique avec parfois un risque juridique pour les agents eux-mêmes, alors qu'ils ne faisaient qu'essayer de se mettre à un niveau du danger offensif auquel ils faisaient face. Maintenant, je pense qu'il faut garder des... Il faut évidemment qu'il y ait des garde-fous. Ils existent. On entend d'ailleurs certains membres du service de renseignement dire que parfois ils sont trop contraignants. Donc vous voyez, comme quoi personne n'est content. Et ce qui est absolument certain, et là je vais peut-être remonter un tout petit peu dans la popularité de ceux qui m'ont posé la question en espérant que je sois complètement contre cette loi, ce qui est certain, c'est qu'il faut rester vigilant avec le système démocratique. Mais vous savez, cette loi, elle offre des outils, mais il y a déjà de tout un tas d'outils qui existent. Si l'argument qui consiste à dire « Ouais, mais si c'est un gouvernement extrémiste qui prend les commandes, à ce moment-là, ils auront un prêt-à-porter juridique pour commettre des enquêtes et pour persécuter les gens qui ne sont pas d'accord politiquement. » Mais attendez, ils ne se seraient pas gênés de toute façon. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un... Les capacités technologiques, elles existent. Donc, ils se seraient adaptés immédiatement. Je pense... Alors là, vraiment... Ça, c'est un point qui est vraiment crucial, qu'il ne faut pas opposer la sécurité et la liberté. Pourquoi ? Parce que la liberté... Vous connaissez l'adage ? Ben, j'en connais plein. Donc, lequel ? Celui qui dit qu'un peuple qui renonce... Terminez-le. Oui, c'est... Qui renonce à sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre ? Ouais. C'est qui ? C'est Roosevelt, non ? Ouais, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est... Je pense d'abord que c'était pas si... C'était assez facile à dire à la place de Roosevelt, sans vouloir... Vous savez, c'est toujours une question d'angle, quand on dit des choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'exercice des libertés n'a de sens que si vous êtes en sécurité. on va remonter loin, mais quand l'homme a commencé à s'organiser, vous aviez des tribus qui se baladaient, etc. Les gens se sont rencontrés et soit ils se sont battus, soit ils se sont mis d'accord pour vivre ensemble. Qu'est-ce qui faisait le critère ? Qu'est-ce qui faisait que moi, avec ma tribu, je vais me rapprocher de toi pour qu'on s'organise ensemble ? C'est est-ce que moi, je serais plus en sécurité, y compris alimentaire, sécurité de tout ? Est-ce que les miens seront mieux avec les tiens ou sans les tiens ? C'est la seule question. Et si la réponse à cette question, c'est oui, à ce moment-là, on se met ensemble. Donc, c'est la base, le ciment du pacte social, c'est la sécurité. Les gens n'accepteront jamais d'aller dans un univers où ils sont moins en sécurité par rapport à la sécurité qu'ils ont. L'arbitrage, il se fait sur la sécurité. Je donne un autre exemple. Je l'ai sorti à un type dans un débat à la radio. C'est quoi ? Quelle radio ? Quel type ? C'était Martin Pradel qui est un copain avocat qui a beaucoup défendu de djihadistes et qui était très en pointe. C'était un moment en 2016, un débat autour de la loi de renseignement auquel vous venez de faire allusion. Et c'était, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est sur RFI ou sur France 24. C'était en tout cas sur une radio française qui émettait à l'international. Deux organes de propagande. Deux organes de propagande et qui donnaient la parole à deux avocats qui n'étaient pas d'accord comme quoi, même les organes de propagande peuvent avoir leur mon côté. Martin, donc, sur la ligne de Liberticide, etc. Et je lui pose simplement la question, je lui dis, mais attendez, si demain, on vous dit, ouais, c'est vrai, toute cette sécurité, tout ça, c'est insupportable, et on abolit complètement les contrôles aux aéroports. Donc, vous voulez aller prendre la navette Paris-Marseille demain matin, bah super, vous y allez. Au lieu d'arriver une heure avant et de faire tout le contrôle que vous connaissez, eh ben, dès lors que vous avez un ticket, on ne contrôle rien et vous passez directement du métro à l'enregistrement bagage si vous en avez et à l'embarquement et bon vol, messieurs, dames. Est-ce que vous allez continuer à prendre l'avion ? Bah non. Vous allez arrêter de prendre l'avion. Alors que la liberté totale de le prendre sans entrave vous aura été accordée. Pourquoi ? Parce que vous allez évidemment vous dire, il y a très vite un taré qui va se dire, ben super, il n'y a plus de contrôle et donc on va très vite détourner un avion au départ d'un aéroport français pour aller le foutre sur le centre-ville le plus proche. Voilà. Et donc, ça montre bien que si vous avez la liberté absolue mais sans aucune sécurité, vous allez vous auto-censurer sur cette liberté. Donc ce qu'il faut, alors il ne faut pas tomber dans l'exemple inverse où on serait dans un univers orwellien où une entité toute puissante viendrait assurer une sécurité quasi fétale à ses concitoyens en contrepartie d'une obéissance absolue à des règles qui en réalité seraient complètement antidémocratiques. Il faut trouver l'équilibre. Vous voyez, je suis lucide. Il faut trouver l'équilibre. Mais en tout cas, d'opposer systématiquement la liberté et la sécurité à mon sens, c'est une erreur profonde parce que l'un est le préalable de l'autre. Le fait d'avoir une surveillance technologique beaucoup plus importante qu'à votre époque. Qu'à mon époque. C'est dur. Oh bah... Est-ce que ça ne crée pas... Ça ne crée pas une sélection darwinienne des pires ? C'est-à-dire ce ramassage scolaire du petit islamiste lambda qui se radicalise rapidement, qui se fait choper par ses communications ou sur son historicité internet. Est-ce que ça ne va pas avoir comme conséquence de sélectionner les pires, les plus déterminés, les mieux organisés, ceux qui passent vraiment sous le radar et capables de faire des gros cartons ? Mais ils existent de toute façon. D'abord, si vous ne faites pas les contrôles dont vous parlez, vous allez avoir les pires qui vont aller récupérer les médiocres pour en faire leur fantassin. Donc au lieu d'avoir une armée à X milliers, vous allez avoir une armée à X dizaines de milliers. Il y a combien de gens dangereux fichiers S sur le territoire ? Au dernier état du FSPRT qui est le fichier qui... Oui, je sais. Non, mais j'essaie de me souvenir parce que j'ai tellement l'habitude d'employer FSPRT. Bon, le FSPRT, c'est un fichier unique central qui a été créé en mars 2015 pour y inscrire les gens qui étaient radicalisés avec un risque terroriste islamiste. Parce que vous savez que les fiches S, c'est atteinte à la sûreté de l'État... Ceux qui font juste chier, quoi. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que S, ça ne veut pas dire islamiste. Vous avez du S extrême droite, du S extrême gauche, du S écolo, du S supporter de foot et du S islamiste et j'en oublie peut-être un ou deux. Donc S, atteinte à la sûreté de l'État, ça n'indique pas la nature de l'atteinte possible. Le FSPRT, c'est de l'islamo. Au FSPRT, le dernier comptage qui a été révélé par le ministre de l'Intérieur fin septembre, il est à 20 300... Allez, fact-checking pour la dizaine. 20 300 en ordre de grandeur. Dessus, il y a 3 300 ou 3 400 étrangers et 700... Je suis en ordre de grandeur à 10, 15 près. 700 doubles nationaux. Combien dans les forces de l'ordre ? Ah ! Good question. Vous voulez la réponse officielle ? La réponse officielle, c'est qu'il y en a très peu parce que tout ça est très surveillé, notamment au moment des entrées, de l'entrée dans l'administration. Le problème, c'est que vous avez des gens qui changent et qui peuvent, en entrant, ne pas avoir de convictions extrémistes particulières et ensuite évoluer. À partir de là, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les Américains appellent le blue on blue ou le green on green, qui est l'attentat par quelqu'un qui porte l'uniforme contre ses frères d'armes ou d'uniforme et qui est malheureusement, par exemple, un grand classique en Afghanistan, y compris d'ailleurs contre des Français en 2012, contre une unité de l'armée française. Il a caché son FAMAS après, non ? Non, le gars est monté, un gars qui est monté, je crois qu'ils étaient deux, il est monté pendant qu'une section de chasseurs alpins faisait son footing, il est monté sur un véhicule avec une 7,62, il a tiré sur la section qui courait. Je ne sais plus s'ils étaient deux ou pas, mais c'était des gens qui étaient chargés d'instruire par ailleurs. Donc, le blue on blue, c'est une des grosses craintes en France. C'est une vraie grosse crainte. Mais il n'y a pas besoin qu'ils soient nombreux pour que la crainte existe. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un chiffre faramineux, je pense qu'il y ait effectivement une sorte d'autorégulation, de contrôle, mais il y en a. Juste pour finir sur le FSPRT, mes 20 000, là, ils ne sont pas tous de dangerosité égale. Vous avez, et c'est toute la difficulté du travail du renseignement, c'est de faire de l'analyse de degrés de dangerosité. On n'a pas les moyens de surveiller tout le monde, malgré les craintes qu'il peut y avoir chez certains des internautes qui nous regardent. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas les moyens de surveiller tout le monde. Donc, la surveillance 24h sur 24, 7 jours sur 7, elle concerne au mieux, ou au pire, des centaines de personnes. Ce n'est pas possible plus. C'est plutôt un petit nombre de centaines. Donc, toutes les semaines, il y a des réunions, je vous explique un peu la cuisine, il y a des réunions dans les départements, des groupes d'évaluation départementaux, où les représentants de l'autorité de l'État se réunissent. Donc, vous avez le préfet, le responsable du renseignement territorial, le responsable de la sécurité intérieure, le procureur, des responsables de la gendarmerie, de la police judiciaire, je crois qu'il y a des représentants de certaines aides sociales, etc. et tous ces gens-là parlent et font des évaluations hebdomadaires et font, je caricature, mais ils font monter ou descendre des profils. En disant, tiens, lui, qu'est-ce qu'on a suivi cette semaine ? Ah tiens, on le laisse à moyen ou on le monte ou on descend un peu, etc. Tout ça, ensuite, est renvoyé à Paris et mal axé dans la matrice et on décide ensuite sur qui est-ce qu'on laisse les plus gros dispositifs et qui est-ce qu'on laisse un peu de côté, sachant que la majorité des gens font l'objet de sondages. C'est-à-dire pendant 3 jours, on les scanne. Mais ça peut être 3 jours tous les X semaines, mois, et même plus parfois, vous voyez. La surveillance 24-7, elle est extrêmement rare. Ça ne fonctionne pas pour le loup solitaire, ça ? Ça ne fonctionne pas pour le type qui va décider tout à coup parce qu'il n'était déjà pas bien mais qui va avoir une rupture dans sa vie. Genre le scénario de Nanterre ? Genre le scénario de Nanterre, exactement. Vous faites allusion à Richard Donne en 2002. Alors je ne me souviens plus de ce qu'il a fait péter les plombs mais c'est un type qui a une rupture dans sa vie et il prend son flingue et il va au conseil municipal de Nanterre et il fait ce qu'on appellerait aux Etats-Unis une tuerie de masse au sein du conseil municipal. Je ne me souviens plus ce qu'il a déclenché. Mais en tout cas, ça, le gars qui se déclenche, c'est quasiment impossible de l'anticiper. Par contre, ce que vous répondront les spécialistes de renseignement, c'est qu'il est extrêmement rare d'avoir des gens qui se déclenchent sans qu'il y ait eu des signaux faibles précurseurs. Et en réalité, tout le travail des services de renseignement, c'est d'essayer de trouver les signaux faibles précurseurs et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'associer les élus locaux et les associations de terrain parce que ce sont les associations de terrain qui vont dire au maire tiens là, on a un mec, c'est bizarre, il a changé d'attitude. Un chauffeur de bus qui ne veut pas serrer la main à une femme, c'est un signal faible ou pas ? Un chauffeur de bus qui ne veut pas serrer la main d'une femme, pour moi, c'est un signal faible tout comme un responsable d'association qui refuse de serrer la main et de regarder dans les yeux une ministre sur un plateau de télévision, c'est un signal faible aussi, peut-être un peu plus visible. Tout ça, c'est des signaux faibles et vous voyez, ce qui est très pernicieux, c'est qu'on se met à s'habituer. Il y a du relativisme en permanence, on se dit ouais mais non, mais ça c'est pas grave, après tout, machin, si c'est grave. Bien sûr, ce sont des signaux faibles. Question internet, quelle politique serait capable d'appliquer ces solutions ? Ah, c'est vraiment une bonne question. Alors... Vous votez quoi ? Mais, je vote sans enthousiasme. Je vote sans enthousiasme. Je pense, non mais vous savez, à partir du moment où vous les connaissez, c'est vachement plus difficile de voter. Je pense que d'ailleurs, quand vous ne les connaissez pas, il y a des gens aussi qui vont me dire qu'on ne les connaissait pas. Mais quand on les connaît, on a envie de les couler dans le béton, c'est ça non ? Non, pas tous. Pas tous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste... C'est difficile. Ce que je pense, malgré tout, c'est que l'immense majorité des femmes et des hommes politiques dont on est d'accord, enfin en tout cas, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont compris l'ampleur du truc, etc. Parfois avec un prisme de lecture qui est un peu étroit. Mais, ils sont plus dans une logique de réaction que d'action. C'est-à-dire, et vous y avez fait allusion tout à l'heure dans une de vos questions, en disant, mais est-ce qu'ils craignent de rester dans l'histoire comme celui qui y aurait, etc. Il y a des... Il y a des... Beaucoup, je pense, de politiques qui seraient prêts à le faire s'il y avait 15 flics qui étaient tués dans une embuscade à deux endroits, à trois endroits différents. – Scénario d'Ordre-sur-Grenne. – Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. On va y venir après parce que ça, c'est un vrai sujet dans le sujet. Là, je parle juste d'une... Vous savez qu'il y a des ouvertures de feu quasiment toutes les nuits en ce moment en France par les flics et les gendarmes. Donc, des heures qui se dérouleraient un peu plus mal que d'habitude avec des morts, etc. Là, peut-être qu'en réaction les politiques se diraient bon, ok, on y va. Mais l'idéal, ce serait d'arriver à commencer à corriger les choses sans attendre les drames parce que, comme je disais tout à l'heure avec Klaus Witz ou Sun Tzu, mais en tout cas, il vaut mieux être à l'initiative des choses qu'on a bien préparées, qu'on a planifiées et ne pas se faire surprendre. Or, si on était dans un engrenage suite à un drame, on serait nécessairement dans la réaction et donc dans la surprise. Et donc, forcément, ça se passerait moins bien ou encore plus mal. – Donc, ça ne me donne pas des politiques. Quelle politique pour vous ? Droite, gauche, centre ? – Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement droite, gauche ou centre, c'est les gens qui ont compris et les gens qui n'ont pas compris. C'est une ligne transversale. – Alors, qui a compris ? – Chez les gens qui ont clairement compris, vous avez, que je connais, vous avez, alors à gauche, Cazeneuve, Valls. – Ils sont à gauche, eux ? – Écoutez, en tout cas, au dernier moment, ils ont apparteni... – Valls, il est en espagnol, on n'en entend plus parler. Il fait sa campagne payée avec notre pognon. – Vous avez Gérard Collomb, puisqu'il l'a dit à la France entière. – Il n'est pas grabataire, lui, non ? – Écoutez, en tout cas, il y a eu un... Non, je ne pense pas, et en tout cas, là, c'était lucide. – Je provoque un. – C'était lucide, oui, oui, j'ai compris. mais là, c'était en tout cas un éclair de lucidité. Je pense que le président Macron a compris, mais que le président Macron est dans une logique qui est de dire que l'économie réglera le problème et que... Voilà. Je n'arrive pas à bien cerner Emmanuel Macron sur le sujet, mais en tout cas, il a très clairement compris sur la question de sécurité et qu'il y avait un problème. Ça, c'est certain. À droite, des gens comme Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse que souvent, on oppose, ils ont compris. Alors, si vous parlez avec eux, ça, c'est certain. – Ils ont compris parce que ça fait voter. – Non, mais quand vous discutez avec eux, il ne s'agit pas de faire voter. Vous voyez, il y a quelques années, il y en a qui me disaient non, mais attends, t'exagères, t'es parano, machin et tout. Voilà. Aujourd'hui, non. – Tu tournes votre bouquin de 2015, c'était quoi ? – Le sursaut ou le chaos ? Oui. Quand j'ai écrit le sursaut, Plomb, c'était Plomb. Quand j'ai écrit ce bouquin… – C'est bien écrit. – Bah écoutez, ça, c'est pas à moi de le dire. – Édition Plomb. – Oui. D'ailleurs, j'ai reçu une menace de mort parmi celles que je reçois. J'en ai reçu une assez amusante. Enfin, amusante, ça ne fait pas toujours rire, mais il y était un gars qui, sur Twitter, alors que j'indiquais la sortie du livre, il m'a répondu Plomb, P-L-O-M-B, point d'interrogation. Enfin, c'est vrai que c'était facile. Mais sinon, non, il y a eu une vraie évolution. Je vous donne un exemple parmi mille. En juin ou juillet, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, au début de l'été 2014. 2014. Je suis sur un plateau télé, sur une chaîne d'info, je ne me souviens plus laquelle. Et j'explique, on est un peu après l'attaque du musée juif de Bruxelles qui est fin mai, et j'explique que, compte tenu de tout un tas de choses, que j'argumente, il est inéluctable qu'il y ait des attaques à la Kalachnikov sur nos concitoyens dans les rues françaises dans les douze mois qui viennent. Et je sors ça, un matin, au petit-déj, devant les gens qui n'ont rien. Et je lis dans les yeux, c'est en direct, et je lis dans les yeux des deux journalistes qui m'interrogent, un effroi commun, et ils se disent, je les vois, je les vois dans leurs yeux, ils se disent, putain, le mec a pété les plombs. On a un mec qui vient de fondre les plombs en direct à l'antenne. Alors bon, ils font comme si je n'avais pas dit ce que je venais de dire et on parle d'autre chose. Tout ça, c'est des exemples, c'est des choses que j'ai vécues pendant tous les deux derniers trimestres 2014. Moi, je sais que ça va arriver. Je le sais, comme tous les gens qui travaillent sur ce sujet, parce que c'est inéluctable, parce que... Pendant les sols, pendant les fêtes de Noël... Voilà, on sait que ça va arriver. En septembre 2014, Alad Nani, qui était le porte-parole, le monsieur, le Goebbels, certains l'ont appelé, le Goebbels de l'État islamique, fait une grande déclaration contre la France qui a comme... Ce qui est d'ailleurs fou comme effet, qui a comme effet d'interrompre l'agenda du ministre de l'Intérieur qui était Bernard Cazeneuve qui va sur le perron de l'hôtel Beauvau pour faire une déclaration sur le thème « Nous n'avons pas peur ». Ce qui est quand même... Ça montre quand même le degré de tension sur le sujet. Et malgré ça, vous avez tout un tas de gens qui considéraient que non, tout ça a été très exagéré. Il y a une scène extraordinaire, si vous voulez regarder, de Marc Trévidi qui est un juge qui connaît particulièrement bien ses questions, Marc Trévidi avec qui j'ai écrit des articles, etc., que je connais bien, que j'apprécie énormément, avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, mais qui, alors là, lui, vraiment, c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Bon. Marc Trévidi qui est sur un plateau, je crois, chez TDI. Et il est avec William Bourdon, notamment, qui est un des avocats... Avocat de Total et tout ça, toi ? Ah, là, oui. Alors, il est avocat de... Je ne sais pas... Il est avocat de Total ? Pas Total, contre Total. Non, non, contre Total. Et il est beaucoup avocat des islamistes, bon. Et il est... Et Bourdon, avec une morgue, il faut bien le dire, ce soir-là, assez odieuse, j'invite ceux qui s'intéressent à aller retrouver ça, c'est facile à trouver, renvoie Trévidi dans ses buts, alors que Trévidi explique pourquoi la France va nécessairement être frappée dans les mois qui viennent. Et Bourdon lui dit mais c'est pas vrai, c'est les conneries, etc. Bon, voilà. Donc, on a un niveau... Et Bourdon est un avocat connu qui est inséré dans le système. Bon. Donc, j'ai fait beaucoup de débats depuis trois ans avec lui sur ces questions. Alors, c'était toujours lui qu'on me sortait pour les tenants de la liberté contre l'oppression que j'étais censé représenter. Enfin, bon. Mais il y avait un scepticisme, il y avait quand même un grand scepticisme. Et puis, quand c'est arrivé, forcément, le regard a changé. Les gens ont dit vous étiez quelques-uns, vous aviez raison. Il n'y a pas de gloire à tirer à avoir eu raison. Simplement, on a bossé. On a bossé. Vous savez, Peggy dit une chose... Charles. Charles dit beaucoup de choses formidables. Une pensée quand même tombée au champ d'honneur le 5 septembre 1914 puisque c'est quand même il faut toujours s'en souvenir mais en ce moment plus que jamais. Et parmi les merveilles qu'il a eu l'occasion d'écrire avant, il a eu cette phrase, il dit il faut dire ce que l'on voit mais surtout il faut voir ce que l'on voit. Donc, avant de décrire, il faut déjà avoir la capacité de voir. Et pour ça, il faut bosser, il faut enlever les œillères, il faut se dire bah ouais, tout peut arriver. Tout peut arriver. Est-ce qu'il y a des choses, même des choses qui ne sont jamais arrivées à l'échelle de notre génération, qui ne sont même jamais arrivées à l'échelle de la génération de nos parents ? Ça peut arriver. Voilà. C'est déjà arrivé dans l'histoire. L'histoire est tragique. L'histoire est tragique. Au nom de quoi est-ce que la France en 2018 serait épargnée par le tragique de l'histoire ? La France et l'Europe. On n'a jamais eu 70 ans sans guerre. Donc, pourvu que ça dure, mais ça ne va pas nécessairement durer juste parce que c'est comme ça ou juste parce qu'on est béni. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, les politiques, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 3 ans, commencent à... De toute façon, ils vont s'en emparer dans pas très longtemps. Ils vont tous bien le prendre, à mon avis, ça va bien. Ils vont tous se mis au parfum. Les banlieues, l'immigration, des mots à dire là-dessus ? Les banlieues, on en a quand même pas mal parlé. L'immigration ? Oui, oui, bien sûr. L'immigration, qui a été extrêmement mal gérée depuis 40 ans, c'est un des facteurs principaux qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. On a... Il y a un déséquilibre démographique... Enfin, pas démographique. Il y a un déséquilibre de population aujourd'hui en Europe. C'est pas vrai que la question des équilibres est une fausse question. Tout ne se vaut pas. Tout le monde ne peut pas vivre sans aucune autre considération que l'amour de l'être humain les uns avec les autres. Ça n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de raison que ce soit vrai aujourd'hui. Il y a eu une erreur monumentale qui a été faite à la base qui est le regroupement familial dans les années 70. Il fallait bien faire du bâtiment. Mais on n'était pas obligé de faire venir les femmes et les enfants. Alors vous allez me dire « Ouais, mais ça c'est dégueulasse, salaud, machin, etc. » Mais au nom de quoi ? Pourquoi ? On fait des contrats courts. Les gens bossent. Il y aura toujours des volontaires pour venir bosser parce qu'il y a du travail. Il faut bien faire baisser les salaires. Je fais l'avocat du diable. Mais non, mais vous avez raison. Mais au nom de quoi est-ce que l'ouverture inconsidérée fait baisser les salaires ? Si vous avez toujours une demande de gens pour venir, vous pouvez faire une rotation. Les gens peuvent faire 5 ans. On peut être ferme. Je veux dire, il n'y a pas... Dès qu'il s'agit d'immigration, on a l'impression qu'il y a une espèce d'oucaze et qu'il est juste qu'il faut être sympa et à les pauvres. Mais non. Enfin, je veux dire, on a des règles. On a des dirigeants qui ont une politique à mener avec des citoyens qui votent pour eux, qui sont les citoyens de la République française et les citoyens de chacun des pays européens. Et au nom de quoi est-ce qu'il faudrait juste accueillir pour accueillir ? Parce qu'on a un peu massacré leur pays quand c'est gavé chez eux ? Et alors, à supposer... Je ne vais pas aller sur ce terrain polémique, ça vous fait marrer. Non, non, je ne vais pas y aller. Je vais juste vous dire à supposer même que je dise ok, c'est vrai, machin. À supposer même. Ma réponse serait beaucoup plus nuancée. Mais à supposer même. Et alors ? Et alors ? Est-ce que parce que il y aurait... Et encore une fois, elle a supposé une dette passée, un mauvais comportement passé, il faudrait... Ce serait open bar et on renoncerait à nos lois ? Mais je ne le mets absolument pas. On a fait l'erreur. Il y a eu une... L'erreur, on ne va pas refaire que les 40 dernières années. Il y en a eu... Moi, j'en vois deux majeures. La première, c'est que dans... En France, et la deuxième, elle est européenne. En France, on a... Donc, regroupement familial, ok. Mais, en France, on a abandonné le sujet de l'autorité et de l'identité à l'extrême-droite. Et donc, pendant 30 ans, mais ça, c'est un coup de génie machiavélique de Mitterrand, bien sûr. Pendant 30 ans, si vous commenciez à avoir le début, l'ombre du début de ce que je suis en train de dire, vous étiez facho direct. Là, heureusement, ça a un peu changé. Mais vous étiez facho direct. Pas trop, quand même. Donc, la droite, la droite républicaine, le RPR, etc., qui soit dit en passant, quand vous lisez leur programme, ils étaient vachement plus à droite que la droite d'aujourd'hui. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Ils étaient quand même très gênés aux entournures parce qu'il y avait le point au-delà duquel il ne fallait pas aller et on est allé sur des lignes que tout se vaut, que toutes les valeurs se vaut, tout se vaut, etc. Mais non, tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Si vous allez dans un pays musulman et que vous demandez d'aller à la messe, vous allez vite vous rendre compte que tout ne se vaut pas. Donc, on est dans des... Là, c'était la première erreur. Donc, on a laissé s'installer manque d'autorité, etc. Enfin bon, on va pas recommencer. Et la deuxième erreur qui est là est une erreur actuelle et qui est une erreur qu'on n'a pas fini de payer. C'est que, vous savez, quand vous avez des règles, si celui qui est chargé de les édicter et par extension d'en veiller à l'exécution, c'est-à-dire l'exécutif, annonce à l'avance qu'il n'appliquera pas sa règle, c'est fini. C'est-à-dire que la règle, c'est comme si elle n'existait pas. En août 2015, on laisse rentrer massivement, on va faire en grande masse, un million de personnes. En Europe ? En Europe. En quelques semaines. Par la Turquie, la Grèce. L'Italie ? Après. Après l'Italie. Mais d'abord, la Turquie, la Grèce. Dans mon livre, sur ce ou le chaos, je vous ai dit, vous avez eu la gentillesse d'en parler tout à l'heure, je l'écris, je le rends à l'éditeur le 31 mars 2015. Et dedans, j'écris un truc, j'ai vu passer une note des services de renseignement italiens, citée par un journal italien, source ouverte, tout va bien, je la cite. Et dedans, je mets, parmi les scénarios risqués pour l'avenir, que les islamistes avaient annoncé qu'ils allaient favoriser la déstabilisation de l'Europe par l'entrée massive de centaines de milliers de réfugiés fin août. Fin août, c'est marqué. D'accord ? Bon. Qu'est-ce qui se passe fin août ? Ce que les mecs avaient dit. C'est quand même intéressant. Ensuite, on fait rentrer des gens dont aujourd'hui, on sait que, ou plus exactement, on sait qu'on a pu vérifier, on a pu prendre les empreintes, etc. Je parle même pas de vérifier les identités, mais au moins avoir des éléments pour les suivre, que de l'ordre de 10%. Donc, en base, un million, on a identifié que cent mille personnes. Les autres sont là. D'accord ? Ensuite, l'erreur, donc la première erreur, c'est d'avoir dit qu'on n'appliquerait pas notre loi. Il y a Merkel qui dit « Wir schaffen das » et tout ce truc qu'on n'a pas fini de payer. Ça, je peux vous dire. Vous pouvez garder l'enregistrement. On n'a pas fini de le payer. Derrière tout ça, on a commis en plus l'erreur de penser que, parce qu'une partie, je dis bien une partie de ces gens, avait effectivement souffert de la guerre, les autres étant de l'opportunisme et de l'immigration économique, et celle-là, il n'y a aucune raison de la tolérer en dehors de l'immigration choisie, les gens qui étaient dans une logique d'asile et donc de refuge. Et il y a une tradition qu'il ne s'agit pas de changer sur l'asile. Peut-être c'est condition, mais le principe, non. On a pensé que parce qu'ils fuyaient les horreurs d'une guerre, ils allaient venir ici, en Europe, bien sûr, pour avoir une sécurité, mais aussi qu'ils allaient accepter les règles de vie en Europe. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Et vous avez une explosion, et je pèse mes mots, des crimes sexuels qui sont commis notamment en Italie et en Allemagne par des gens qui sont rentrés ces trois dernières années dans des proportions bien supérieures à avant et qui sont au moins en partie l'illustration précise du fait qu'il y a des coutumes et des modes de vie que les gens qui sont rentrés n'ont pas l'intention d'abandonner. On va passer à un autre sujet à la fois connecté et pas connecté. Question d'Internet qui va nous lancer sur la légitime défense. Que pensez-vous du port d'armes dissimulés pour lutter contre le terrorisme lors d'attaques sur le territoire français ? Alors, celui qui a posé la question connaît la réponse. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas. J'ai écrit dans mon livre et je fais partie des gens qui prônent depuis longtemps une augmentation significative du nombre de gens armés en civil. D'abord pourquoi et ensuite jusqu'où ? Pourquoi ? On sait, alors là, je peux vous donner encore des milliers d'exemples, que face à une attaque. Là, on est dans l'hypothèse de l'attaque qui se déroule, d'accord ? Soit par un véhicule bélier, soit avec des armes à feu. Face à une attaque qui se déroule, quelles que soient les motivations de l'auteur, peu importe. La seule façon d'y mettre fin, c'est le feu. Il n'y a que le feu qui arrête le feu. On ne va pas avec un mégaphone en disant arrête, machin. Si on est dans une phase active de tir, je ne parle pas de prise d'otage, pas forcément, mais de tir, il n'y a que le feu qui peut arrêter le feu. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, plus le feu dure, plus il y a de morts. Donc, il faut qu'il y ait un feu de riposte le plus rapidement possible. Donc, pour ça, il faut mailler le territoire avec des gens capables de riposter. Comment on fait ? On dit, on fait des patrouilles qui arrivent, mais qui ne sont pas sur place. La seule façon de faire baisser la durée d'attente pour riposter, c'est de mailler le territoire avec des gens en civil qui ont les compétences pour porter une arme. Comment on y arrive ? D'abord, et ça, c'est un point sur lequel, avec d'autres et avec les syndicats de police, mais j'ai beaucoup pesé en 2015-2016, pour que les policiers et les gendarmes, donc les gens qui sont habilités à porter une arme puissent la porter hors service. Un type qui bosse de 8h à 18h avec une arme, à 18h30, il est tout autant capable de l'utiliser qu'à 17h30. D'accord ? Premièrement, donc on a fini par y arriver. J'ai aidé le groupe LR au Sénat la semaine dernière à rédiger un texte qui a été déposé au cours de semaine pour obliger les établissements privés recevant du public, salles de concert, stades, etc., à laisser rentrer armés les gens qui ont le droit de porter une arme. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc totalement sidérant, c'est que ça dépend des propriétaires de salles et que vous avez des gens qui considèrent que, je cite, les armes, c'est dangereux, donc y compris l'arme du gentil qui va éventuellement défendre tout le monde contre un méchant qui arriverait, mais non, c'est dangereux. Donc on interdit aux policiers qui ont le droit d'être armés de venir avec leur arme au spectacle, ce qui a un triple effet négatif. D'abord, le policier, il peut être visé chez lui, c'est pour ça aussi que le port d'armes était dehors service et on a bien vu à Magnanville avec des gens qui attendent les policiers et je vous disais tout à l'heure au moins sept attaques depuis juin contre des policiers hors service, donc il faut qu'ils puissent se défendre en rentrant chez eux. Deux, dans les transports en commun, il faut que les gens puissent intervenir et des gens armés dans les transports en commun sont potentiellement des sauveurs de vie. D'ailleurs, la raison pour laquelle Valérie Pécresse a accordé les titres de transport gratuits en Ile-de-France pour les policiers et les gendarmes, c'est la raison pour laquelle elle l'a fait et comme quoi vous voyez, les politiques peuvent avoir des idées concrètes sur le sujet et troisièmement, évidemment, la troisième vertu c'est sur place s'il y a une attaque. Bon, donc on verra ce que cette proposition de loi devient mais c'est dans la cohérence du port d'armes hors service. Donc ça, ça nous met sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Les professeurs des écoles on les arme ? Non, les professeurs de l'école on les arme pas mais par contre on peut tout à fait imaginer que vous ayez un membre de l'équipe dans l'école qui appartienne à et là je vais venir à ma deuxième idée et c'est là qu'on peut faire la connexion. Moi je milite pour mais je l'ai dit, écrit, j'ai fait un papier dans le Figaro là-dessus et tout pour qu'au sein de la garde républicaine qui existe aujourd'hui la garde républicaine c'est une coquille vide. La garde républicaine le mec qui s'est désingué dans le jardin de l'Elysée là, non ? Non, 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 pardon, pardon, l'apsus. La garde nationale, vous avez raison, pardon. Avec son arme de service. Oui, 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 j'ai vu ça. La garde nationale. C'est un geste fort, non ? Oui, mais qui faisait écho aussi à une lettre de plus de 20 pages anonyme qui avait été écrite. 27, non ? 27 pages. Je ne me souviens plus, enfin, ouais, de récrimination sur les conditions d'emploi, etc. Bien sûr que c'est un geste fort. D'ailleurs, le nombre de suicides au sein de la police et de la gendarmerie est aussi un geste fort. On y reviendra dans un instant si vous voulez parce que j'ai une idée là-dessus. Mais je finis juste sur le port d'armes. Aujourd'hui, d'abord, il faut donner ce port d'armes hors service à d'autres services de l'État, les gens qui sont armés, les douaniers, à Bercy, ils sont tétanisés, ils disent non, non, c'est dangereux. L'ennemi qui considère que ce qu'il faut dégommer, c'est du bleu, du bleu, force de l'ordre, il ne va pas faire la différence. Moi, j'ai des copains douaniers qui m'ont raconté qu'ils habitent dans des HLM et on les appelle le flic. On ne dit pas oui, mais non, je ne suis pas flic, je suis douanier. Non, non, il y a une unité d'appartenance dans les yeux de l'ennemi aux forces régaliennes. Donc, il faut que tous les gens qui sont formés et qui ont le droit de porter une arme en service puissent la porter hors service. Ensuite, il faut favoriser leur circulation, leur accès au site, on vient d'en parler. Et à côté de ça, la garde nationale, pas mon lapsus de tout à l'heure, la garde nationale, qui existe, qui est une coquille plus ou moins vide, il faut y faire rentrer des gens qui, à mon avis, il ne faut plus quelques centaines de milliers de personnes qui seraient composées d'abord par priorité par les anciens des services régaliens de l'État. Un ancien policier qui, dès lors qu'il n'a pas de problèmes physiques ni psychologiques, il peut tout à fait continuer à porter une arme. Le gars, ce n'est pas parce que vous avez 55 ans, si vous avez porté une arme pendant 25 ans, vous pouvez la porter quelques années de plus, premièrement. Deuxièmement, vous vous ouvrez ce droit à un certain nombre de civils qui sont volontaires. Alors là, on va me dire « Ah ouais, mais non, mais ça, c'est dangereux ». Tout ça, parce qu'il y a une méconnaissance totale sur ce que c'est que les armes en France. Mais pour combattre l'argument, il ne faut pas aller faire de prêcher, remonter des courants historiques lourds de mouvements anti-armes en France, parce que les gens ne connaissent pas, beaucoup de Français et en particulier de journalistes, ne savent pas, n'ont jamais vraiment réfléchi à ces questions. Les chasseurs, on les laisse armer ? Il faut juste, je finis juste, il faut juste se souvenir qu'aujourd'hui, en France, au sein de l'opération Sentinelle, sur tous les mecs que vous voyez patrouiller en vert, il y en a 20% qui sont des civils et qui sont des réservistes et qui font moins de 20 jours par an. Donc ces gens-là, on considère qu'ils sont assez bien formés pour porter non pas un pistolet, mais un fusil d'assaut d'un calibre bien supérieur. Et ça marche, puisque à la gare Saint-Charles à Marseille, le 1er octobre 2017, un islamiste étranger en situation irrégulière qui avait été relâché de son centre de rétention égorge deux jeunes filles cousines et se fait tout de suite abattre par un groupe de sentinelles et celui qui a tiré, c'est un réserviste. Donc, au nom de quoi est-ce que ce qui est possible dans un cadre militaire en uniforme ne serait pas possible dans un cadre militaire, puisque la garde nationale c'est militaire, en civil ? Je dis juste que je pense qu'il faudra arriver à ça et on aurait à ce moment-là un maillage, on aurait en grande masse 5 à 600 000 personnes en prenant les anciens, les hors-service, etc., plus ces civils dont je parle et on aurait 500 000 personnes armées et on couvre le territoire. Est-ce qu'on utilise les chasseurs comme auxiliaires ? Comme auxiliaires, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils sont autorisés à porter une arme. Oui, mais attendez, ce n'est pas parce que vous avez un permis de chasse et que vous savez tirer au calibre 12 que vous savez tirer avec un pistolet de 9 mm en porte discrète. Ça n'a littéralement rien à voir. C'est un peu comme un sanglier à un VTT, non ? C'est hallucinant, cette histoire. On est d'accord. Et juste pour finir, vos profs à l'école, on peut tout à fait imaginer, et c'est la réponse à votre question, qu'un membre formé appartenant à la garde nationale qui a été checké exactement comme un candidat policier ou gendarme, évalué physiquement, évalué psychologiquement et qui s'entraînent régulièrement puisse porter une arme sur lui dès lors qu'il appartient à cette unité militaire réserviste. Une parenthèse, les suicides par un rame à feu dans les forces de l'Europe. Oui, très intéressant, dramatique, à mon sens... Forte augmentation. Et à mon sens, il y a sans doute plein de facteurs, mais l'un des facteurs, c'est que Al-Soury, qui est le théoricien du 3e djihad, a écrit en 2005 que pour vaincre le géant qu'est l'Occident, il fallait démobiliser les mille entailles. C'était la stratégie des mille entailles. C'est-à-dire que si vous faites tomber un géant et que vous n'avez pas de moyens, vous le saignez par mille petites entailles et il va finir par se vider de son sang et de ses forces. Qu'est-ce qui se passe pour nos forces de sécurité intérieure depuis 2015 ? Elles sont soumises à des tensions permanentes. Il y a énormément de mal à avoir les périodes de repos, les périodes de formation, etc. Les gens sont en stress en permanence. Depuis 2016, ils ont compris qu'ils pouvaient être individuellement pris à partie tout le temps et il suffit que ça arrive une fois tous les trois mois pour que ça terrorise tout le monde. Quand je dis terroriser, ça ne les paralyse pas. Mais c'est un stress. À chaque fois qu'une patrouille de police sort aujourd'hui, à chaque fois qu'une patrouille de police sort aujourd'hui, ceux qui la composent se demandent ce qui va leur arriver. 99 fois sur 100, il ne leur arrive rien. Mais ça ronge. Et donc, ce stress, cette tension permanente au sein de nos forces de sécurité intérieure, qui est notamment générée par la situation sécuritaire depuis 2015, elle aboutit aujourd'hui à ce que ça craque, ça se tend, ça craque, il y a des gens qui le suicident, évidemment avec d'autres problèmes qui viennent se superposer là-dessus. Mais la structure est très entamée par cette histoire. Une petite question pour vous déconcentrer un peu. Pour ou contre la torture ? Je pense que la torture, ça ne marche pas. Est-ce qu'on doit être pire ? Je ne suis pas le premier à le dire. Est-ce qu'on doit être plus bourreau que les bourreaux ? Non, moi je pense que la démocratie a le droit de se défendre. Ce n'est pas une manière de répondre sur la torture. La légitime défense ? Non, mais la légitime défense c'est face à une attaque. Donc ce n'est pas le... On peut imaginer, d'ailleurs le président Hollande vous y faisait allusion, il en a parlé dans le livre d'entretien avec les journalistes, aller les exécutions extrajudiciaires à l'étranger, etc. Alors là, moi je n'ai aucun problème avec ça. Vraiment, je pense que la démocratie a le droit de se défendre. La torture... Elle a le droit de se défendre dans le cadre de la loi ? Elle a le droit de se défendre dans le cadre de la loi, bien sûr. Si c'est extrajudiciaire, on fait quoi ? Non, mais c'est dans le cadre de missions qui sont des missions d'ordre militaire ordonnées par l'exécutif. Il n'y a pas l'ombre d'un problème. C'est militaire. Pas de juge, pas de rien ? Mais c'est militaire. D'accord. C'est militaire. Il y a un cadre qui est le cadre précis d'emploi des forces armées. Donc c'est légal. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le terrorisme... Le terrorisme... La torture pour les terroristes, je pense que de ce qu'on lit sur Guantanamo, sur les résultats que les Américains ont pu avoir, je pense que ça ne marche pas. Donc à partir de là, la question est évacuée. Je pense, je vais même vous dire plus loin, je pense qu'on obtient bien plus... Alors ça prend peut-être un peu plus de temps que si... Parce que quand vous torturez quelqu'un, le mec va vous raconter n'importe quoi pour que ça s'arrête. Donc, on peut avoir... Oui, mais on peut avoir beaucoup plus de résultats en traitant bien quelqu'un, notamment si c'est quelqu'un d'un peu éduqué, un chef, un cadre, etc., en le faisant parler dans une... Ça peut mieux marcher. Et là, ce n'est pas mon expérience personnelle qui parle puisque je n'en sais rien personnellement, mais enfin, on en a quand même beaucoup parlé. C'est des sujets de conversation que j'ai de façon récurrente. Et chez les gens dont c'est le métier, il y a assez peu de gens qui sont favorables à la torture, à la bourrin, quoi. On arrête les carrés de sucre, c'est ça ? Vous connaissez les carrés de sucre ? Je connais les carrés de sucre, je connais la musique, je connais la lumière, voilà. La baguette rassie ? C'est la... Non, ça, je ne connais pas. Ah, on va vous montrer. Bon, revenons à des sujets plus sérieux. La légitime défense. Oui. On en est où en France ? Alors, en France, on a une loi qui a évolué. La loi a enfin évolué par une loi de février 2017. Et on a une loi, je vais peut-être vous surprendre. Alors, donc ça, c'est vraiment un de mes sujets professionnels de prédilection et j'enseigne dans les écoles de police. C'est vraiment ça, je suis les deux mains dedans. On a un texte qui est pas mal, du tout. On a juste une difficulté majeure, c'est d'une part surmonter les réticences juridiques des opérateurs de terrain qui sont conditionnés par 40 années épouvantables où la seule chose qu'on disait, c'est ne sors pas ton flingue sinon c'est les emmerdes assurés. Des papiers. Ouais, des papiers dans le meilleur des cas. Et deuxièmement, beaucoup de magistrats, pas tous, mais beaucoup de magistrats qui ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est opérationnellement qu'une scène de combat. Parce que la légitime défense, ça devient une question de droit, mais à la base, sur le terrain, c'est une scène de combat. C'est-à-dire, c'est l'exposition de l'agent à un risque de mort imminent. Comme à la guerre. C'est pareil. Ça fait sur le cerveau le même effet. D'accord ? Ensuite, on calque du droit, mais c'est une scène de combat. Je vous donne un exemple parmi mille. À chaque fois que je défends quelqu'un qui est utilisé pour l'usage de l'arme, on lui pose la question parmi plein de questions, pourquoi vous avez tiré cinq, six, sept fois, etc. D'abord, on lui dit combien de fois vous avez tiré ? Le gars répond je ne sais pas. Quasiment personne ne sait combien de coups de feu on tire dans une scène de combat. D'accord ? Ensuite... C'est problématique quand même. Non, ce n'est pas problématique. C'est juste normal. On ne sait pas combien il reste dans le magasin. Ah oui, mais ça ne peut pas avoir des problèmes tactiques. C'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez faire une parenthèse tactique, moi j'y vais bien volonté, c'est que dès que vous avez une accalmie au feu, il faut changer de chargeur. En gardant le précédent, comme ça, quand on n'a plus rien, on voit ce qui reste. Mais comme ça, on ne risque pas de se faire surprendre. Mais restons sur le droit. Les juges disent combien de coups de feu vous avez tiré ? Réponse je ne sais pas. Ensuite, pourquoi vous avez tiré ? Ensuite, alors l'enquête établit que vous avez tiré sept fois. Pourquoi ? Mais parce que quand vous prenez une arme semi-automatique, vous tirez sept fois, il faut entre une seconde 2 et une seconde 5 si on est un bon tireur pour tirer sept fois. Donc, ensuite, vous avez la puissance d'arrêt des munitions. Le pistolet standard aujourd'hui en service dans les polices occidentales, c'est le 9 mm. Pourquoi ? Parce qu'il y a une synthèse qui est faite entre la capacité de stoppage et le risque pour les civils derrière. Et puis aussi un coût de fabrication. Donc, on s'est mis d'accord, grosso modo, les Américains peuvent... Alors, pardon, on va être technique, certains services américains utilisent le 40 ou le 45. Mais, en gros, dans le monde entier, il y a une quasi-unanimité sur le 9 mm. Le 9 mm n'a pas de puissance d'arrêt. Je vais vous donner juste un exemple parmi des dizaines. Attentat des Champs-Elysées. Le jeudi 20 février 2017, le dénommé Karim Shurfi attaque un camion de policiers qui est en sécurisation d'un centre turc sur les Champs-Elysées. Le chef du groupe va prendre une décision qui va sauver la vie de la plupart de ses équipiers, chef du groupe policier, c'est que face au risque d'attentat, il ne laisse que deux policiers dans le camion pour dîner parce que c'est l'heure du dîner et les quatre autres, ils disent on se met sur la voie publique et on ne se colle pas les uns aux autres pour ne pas faire une cible. Pas mal, quand même. Shurfi arrive, il tue le malheureux Xavier Jugelay et il tire dans la foulée sur le deuxième qui était en train de dîner qui va être grièvement blessé. Et il fait le tour du véhicule. Les policiers sur le trottoir ne le voient pas parce qu'il s'est garé contre le véhicule policier côté chaussée. Il fait le tour, lui-même ne les a pas vus. Et quand il arrive, il fait le tour du véhicule de police pour achever, il a l'arme comme ça, pour achever le policier blessé qui est en train de ramper. Et quand il arrive au coin du camion de police, il voit les quatre policiers alignés à une vingtaine de mètres et les quatre policiers témoignent de ce que dans les yeux du gars il y a une grande surprise. En fait, il y a une surprise réciproque parce qu'ils viennent d'entendre pan pan, ça va très vite, qu'est-ce qui se passe ? Et puis une seconde après, le mec était au coin et il se regarde et tout le monde est surpris. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Shurfi épaules sa calache et il va littéralement, comme on apprend dans l'infanterie, monter à l'assaut sur les flics en leur tirant dessus, à la calache. Les flics dégainent et ripostent avec leur pistolet. La scène est filmée. Je pense d'ailleurs qu'on peut encore retrouver le film sur Internet. Elle est filmée par un touriste qui est en face, sur le trottoir d'en face, et qui ne filme pas les faits. Il filme devant lui. Mais par contre, il y a la bande audio. On sait ensuite, par cette bande audio et par l'enquête, que l'échange de coups de feu va durer, tenez-vous bien, 9 secondes. Faites 9 secondes. 9 secondes. Les policiers tirent 27 cartouches, dont l'un qui va en tirer 15 à lui tout seul. Et moi, je suis l'avocat des policiers. Celui qui tire, qui est d'ailleurs celui qui avait pris le dispositif pour préserver la sécurité de ses hommes, me dit, je tire, j'ai le gars bien aligné sur le guidon et tout, je tire, je tire, je tire, et il me dit, je suis sûr que je suis dedans, comme on dit, c'est-à-dire que je le touche. Mais le gars en face continue à avancer et à tirer. Et mon client me dit, mais je finis par me dire, excusez-moi, mais putain, mais il va, qu'est-ce qui lui arrive ? Et finalement, au bout de neuf secondes, l'islamiste tombe et quand on va aller le voir, on va se rendre compte qu'il a 13 impacts, il a pris 13 impacts de 9 mm. Tout ça pour vous, et des histoires comme ça, il y en a plein. Le 9 mm, il y a plein de vidéos de la police américaine qui sont en libre accès sur YouTube et on se rend compte que pour que les gens soient hors de combat, c'est-à-dire, et là je refais du droit, pour que la menace cesse, pour que la menace cesse, on est en légitime défense jusqu'à ce que la menace a cessé. Et pour que la menace cesse, de façon tangible, c'est-à-dire que l'agent se rende compte que la menace a cessé, il n'y a pas 36 solutions, il faut que le danger ait cessé par le fait que l'ennemi ait lâché son arme. Et pour qu'il lâche son arme, il faut soit, alors soit vous avez un coup de bol monumental et vous tapez le cervelet direct, et là ça dure une seconde et ça soulage tout le monde, mais dans la vraie vie, ça arrive extrêmement rarement et il faut plusieurs coups. Il y a eu des tirs de sommation, il ne lui a pas fait les coups genre lâchez votre arme, tirs de sommation... Ah ben non, parce que là il a tiré, il a peut-être tiré sur eux tout de suite. Question Internet, c'est joyeux cette histoire. A-t-il un exemple concret de société plus apaisée lorsque le port d'armes est étendu ? Alors plus apaisée, je ne sais pas. Alors d'abord, vous avez des États américains quand même, où le port d'armes, le concealed carry, donc le port d'armes discret, aboutit à ce que sur les statistiques de crime, on soit sur des normes qui tangentent les normes européennes. Et donc les pays où il y a du... Les États américains où il y a du concealed carry ont un degré de criminalité qui est plus faible que celui où il n'y en a pas. Pour une raison très simple, le criminel, il n'a pas envie de s'en prendre une. Donc l'adage dans le doute, abstiens-toi, c'est très simple. Si on se pense que chez les gens, il y a des armes, on va avoir moins de tendance à y aller. Un commerçant qui est armé, pour ou contre ? Alors non seulement pour, mais c'est possible. Aujourd'hui, il y a trois dispositions possibles pour porter une arme en France juridiquement. Et l'une de ses possibilités, c'est ce qu'on appelle le port au titre de défense. Et c'est un faux ami parce qu'en fait, ce n'est pas défense de la personne, c'est défense d'un lieu. Et donc... Benalla. Jean Benalla, quand il était à l'AREM, en La République en marche, c'est le titre qu'il avait exactement en 2016-2017. C'était attaché au lieu sans avoir le droit de faire sortir l'arme. Et les bijoutiers, par exemple, il y a beaucoup de bijoutiers armés, ils ont le droit, dans le cadre de leur bijouterie, de porter l'arme pour laquelle ils ont eu l'autorisation. Par contre, ils n'ont pas le droit de la porter dehors. Ils n'ont pas le droit de faire de selfie avec. Enfin, no comment sur l'allusion que vous faites. Par contre, comme très bon connaisseur des armes, je vais vous dire qu'il y a quatre règles de sécurité absolues et que l'une d'elles, c'est qu'on ne vise pas ce qu'on est prêt à détruire et qu'on ne sort jamais, 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 jamais une arme pour jouer, pour faire le mariole. Et en tout cas, on ne pointe absolument jamais des copains, pas des copains avec son arme. Jamais. Rien que de vous en parler, j'ai une réticence musculaire à mon bras. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes droitier. Oui. Chacun l'aura vu, grâce à mon avis. Le lieutenant-colonel Benalla, ça sonne bien ou pas, non ? Alors d'abord, moi je suis avocat d'un des commissaires de police dans le dossier donc je suis un petit peu réticent à vous faire des commentaires trop poussés. Je peux juste vous dire d'une manière générale sur le lieutenant-colonel que c'est un grade qui est un grade qui existe comme, ça s'appelle spécialiste. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont jamais été militaires et qui ont un, c'est une équivalence qui existe dans la gendarmerie et qui sont spécialistes. Par exemple, quelqu'un qui parle très bien anglais peut devenir lieutenant-colonel spécialiste avec, au fin de consacrer quelques jours de réserve par an à aider l'état-major à traduire des textes ou à faire de la... Colonel dans l'intelligence économique et on peut être facilement colonel pour ça, non ? C'est pas un peu pareil ? Dans l'intelligence économique ? Si on a une compétence particulière qu'on est spécialisé... Mais c'est pas militaire l'intelligence économique. Non, non, c'est pas militaire mais traducteur c'est pas militaire en plus. Oui, c'est ça, on a des compétences oui, quelles qu'elles soient. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Autre question d'Internet. Est-il favorable à un référendum sur les limites de la surveillance que l'on se donne au nom de la sécurité nationale ? Les référendums... Alors, la question de sécurité, liberté, machin, on en a parlé tout à l'heure. J'ajoute juste que les référendums en France, il faut faire très attention parce que l'histoire montre que les gens répondent pas à la question mais répondent à celui qui l'a posé. Donc, je pense que dans le contexte actuel, si j'étais l'exécutif, je m'obstiendrais de faire un référendum et après, si on avait des référendums plus techniques comme les Suisses, ça dépendrait tellement de la façon dont la question est posée. La votation. Ça dépend tellement de la façon dont la question est posée. Je vois que nous avons un candidat de l'UPR qui est en ligne avec nous. Faut-il un Frexit pour reprendre le contrôle des migrations ? Alors, je pense pas parce que Gérard Collomb a dit qu'on est submergés donc du coup, je suis très à l'aise pour dire la même chose et je pense que tout seul, c'est totalement illusoire qu'on y arrive. Par contre, et alors là, je suis sur une ligne de pragmatisme qui ne va pas surprendre ceux qui nous écoutent depuis le début, c'est que je pense, moi, qu'il faut avoir, il faut absolument empêcher que l'immigration clandestine continue à rentrer. Vous voyez ce qui rentre par l'Espagne, vous voyez ce qui rentre par l'Italie, vous connaissez évidemment les techniques des passeurs, c'est-à-dire que dès lors que le bateau est dans les eaux territoriales des eaux internationales, ils appellent tout de suite les Italiens et donc au nom du droit de la mer, etc., il y a les secours qui viennent. donc je vais, moi je suis pour la mise en place, alors toutes choses égales par ailleurs, de méthodes extrêmement dures et ça marche très bien en Australie, qui consiste à interdire le passage au bateau, à reconduire aux portes de départ. Ça marche pas à Mayotte, hein ? Non, non, à Mayotte, oui, on est bien d'accord. C'est Zahoudi ? Hein ? Mamoudzou ? Comme lieu, là. Oui, à Mayotte, vous connaissez un peu Mayotte ? Je n'y suis jamais allé, mais les gendarmes m'en ont beaucoup parlé. Non, ça marche pas, mais c'est vrai qu'à Mayotte, on a, alors on commence à changer partiellement le droit du sol à Mayotte, mais pour en venir, vous avez raison, Mayotte est un vrai problème, mais pour en venir à la Méditerranée, Mayotte n'est pas un problème. Bah si, Mayotte... Lille, il est magnifique. Non, 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 mais pardon, contraction de pensée. L'immigration à Mayotte est un problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis absolument favorable au nom, là encore, d'un pragmatisme froid, je l'assume, compte tenu de l'ampleur des problèmes qui sont directement ou indirectement liés aujourd'hui à l'immigration de masse, qui irrigue quand même quasiment par arborescence toutes les problématiques dont on parle depuis le début, eh bien, à faire une interdiction totale. C'est pas très compliqué, mais c'est une volonté politique avec les bateaux. Vous raccompagnez. Ensuite, les bateaux des passeurs vides, rien n'empêche de les couler. Je suis désolé, mais... Ça fait une économie parallèle dans les Comores. Ça fait des économies parallèles à Madagascar. Il y a des mecs qui font des bateaux en fil de verre, ils se font les couilles en or. Ça n'a rien changé. On fait quoi ? On les laisse crever en mer ? On fait de l'élevage de requins ? Non, 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 non. On ne fait pas... Non, 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 attention. Je précise, vide. Mais il faut... Mais vous savez, il y a des hauts fonctionnaires qui ont proposé ça. Il y a des hauts fonctionnaires de l'administration qui ont proposé ça aux différents gouvernements depuis quelques années. C'est de faire ce que je dis. C'est-à-dire de faire un blocus, etc. À chaque fois, on leur a dit, en gros, vous avez raison, mais c'est politiquement invendable. Mais regardez ce que pensent les populaires. Moi, je vais vous dire, je pense que si on demandait à votre internaute il y a cinq minutes de nous proposer un référendum, moi, je ne prends pas grand risque en vous disant ce que je viens de dire parce que ça n'arrivera pas. Mais si jamais il y avait un référendum où on proposait aux peuples européens de mettre en place une politique d'interdiction d'accès au territoire européen avec des spots autour de l'Europe pour étudier l'asile, parce qu'il n'est pas question de renoncer à l'asile. Mais aujourd'hui, le droit communautaire et son application font que des gens qui rentrent en Europe, ils y restent. Et s'ils font une demande d'asile qui est rejetée, le taux de reconduite est inférieur à 3%. Donc, en pratique, l'axiome qui est retenu en face, c'est une fois que tu es en Europe, tu y restes. Point. Donc, si on faisait un référendum, le oui à des mesures extrêmement dures telles que celles que je viens d'évoquer, il serait de l'ordre de 70% minimum. Une petite parenthèse, vous venez de vous faire fact-checker. Ah. Le professeur John Donahue de Stanford Law School a constaté que les États qui ont opté pour le right-to-carry laws ont connu une augmentation de 13 à 15% des crimes violents au cours des dix dernières années qui ont suivi l'adoption de ces lois. Alors, je serais ravi de débattre avec lui dans un autre cadre. Mais, après, c'est une question de définition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle... Mais je pense... Alors, c'est peut-être les attaques à domicile. Je confonds peut-être avec les attaques à domicile. Mais, d'une manière générale, je suis sur cette idée. Donc, je regarderai, je reprendrai mes dossiers. Encore une fois, je pense aussi qu'il y a une question de définition. Alors, Denis, ça s'écrit D-O-N-O-H-U-E. OK ? Ça marche. Il est 17h34. On arrive à la fin de notre... Déjà ? On arrive à la fin de notre interview. Des choses à rajouter ? Merci. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Je voulais juste dire merci. Vous n'avez pas un sujet que vous voulez aborder ? Quelque chose ? Non, je pense que... Enfin, là, ça fait deux heures, donc les gens ont à peu près compris. Je pense qu'on est à... On est sur une période de deux, trois ans. On est à la croisée des chemins de l'évolution de la France et de l'Europe. Les gens qui nous regardent, quel que soit leur âge, sont dans une situation qui est totalement différente. Vous faisiez allusion tout à l'heure en disant de votre temps. Totalement différente à celle qui était encore celle de nos perspectives il y a dix ans, et je ne parle même pas d'avant, qui est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se projeter. On ne peut pas savoir à quoi ressemblera le monde dans trois ans. On ne peut pas savoir. Notre monde, hein. Notre monde. On ne peut pas savoir. Peut-être que ça va bien tourner, peut-être que ça va très mal tourner, et peut-être que ça va être entre les deux. Mais personne ne peut aujourd'hui, évidemment dans sa vie personnelle, il faut continuer à s'organiser, à travailler, à avancer. Mais il faut que chacun ait à l'esprit que ça va dépendre de notre détermination, ça va dépendre de la capacité à avoir du courage, et à un moment, il faudra en avoir. Ou alors, on considère que la paix absolue municoise vaut tout et en subit. Mais face à la pression qu'on a en face, je pense que les trois, quatre années qui viennent vont être compliquées et que le monde des années 20, aujourd'hui, personne ne peut le... personne ne peut pressentir à quoi il ressemblera. Une demi-parenthèse. Est-ce que vous avez lu le comité invisible ? Non. Je vais refaire de la parenthèse. Donc, notre dernière question de notre émission, ce n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable. Shakespeare, readiness is all. Tout est dans la préparation, dans l'anticipation. Thibaut de Montbriard, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501